Générique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition de Sénat 360. Voici les titres. La Cour des comptes s'inquiète de prévisions budgétaires imprudentes du gouvernement. Dans leur rapport annuel, les sages de la rue Cambon déplorent aussi le gâchis du dossier Ecotax et le manque de contrôle des milliards consacrés à la formation professionnelle. Mahmoud Abbas est au Sénat. Aujourd'hui, le président de l'autorité palestinienne a été entendu par les sénateurs alors qu'une loi israélienne sur les colonies est condamnée par la communauté internationale. Les terres agricoles françaises sont-elles en péril face aux investisseurs étrangers ? Une proposition de loi votée hier par le Sénat doit permettre de limiter cet accaparement du foncier agricole français. Ce sera l'objet de notre débat à 17h. Et vous pouvez d'ailleurs réagir à tous nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat 360. Pour nous accompagner cet après-midi, Saveria Rogec est en salle des conférences pour des réactions de sénateurs à son micro. Le multiplex, c'est tout de suite. Rarement une campagne présidentielle aura démarré dans un tel climat délétère. Rumeurs que les candidats doivent démentir. Évocation de complots prise à partie de la presse ou de la justice. Ce matin, c'est François Bayrou qui accuse François Fillon d'être sous influence. Fabien Réquer. Présidentielle polluée par les affaires et les rumeurs. Éclipsée par l'affaire Fillon, les débats de fond ont laissé la place aux attaques. Jamais dans l'histoire de la République, un candidat aux plus hautes fonctions, à la présidence de la République, n'a été ainsi sous l'influence des puissances d'argent. Ce que je vois aujourd'hui est une menace telle sur la démocratie que je n'hésiterai pas à prendre mes responsabilités, je ne laisserai pas faire. Attaque aussi contre la presse, cible privilégiée des soutiens de François Fillon. Ce n'est pas les journalistes qui ont les sondes morales, ce n'est pas le canard enchaîné qui va les sondes morales. On n'a pas bien parlé de la campagne électorale, maintenant. Les Français sont moins bêtes que les médias. Attaque sur le terrain de la vie privée ensuite. Des rumeurs sur l'homosexualité supposée d'Emmanuel Macron, au point que ce dernier a été obligé de démentir. Je voudrais faire courir l'idée que je suis du blis, que j'ai des vies cachées ou autre chose, non seulement c'est désagréable pour Brigitte. Et je m'assure, comme elles partagent tout de ma vie, du soir au matin, elles se demandent simplement comment physiquement je le ferai. Un démenti qui n'aura pas fait taire la rumeur, même si ses adversaires retiennent leur coup. On n'est pas obligé d'être d'accord avec ce type de déballage-là. Mais ça mérite, je crois que chacun doit savoir qui se présente à l'élection présidentielle. Je pense que c'est une demande assez naturelle. François Fillon le vit, d'autres candidats l'ont vécu. Un climat délétère qui pourrait accentuer le divorce entre les Français et leur classe politique. Je crois véritablement qu'il est temps qu'on revienne au fond. Que l'on revienne au fond et que l'on considère qu'une campagne présidentielle, c'est un grand moment démocratique. Et si on s'enlise dans ces considérations de rumeurs, de boules puantes, etc., je pense que là encore on va dégrader le débat. La campagne présidentielle est-elle en train de déraper ? Difficile pour les électeurs en tout cas de se concentrer sur les programmes des candidats. Sur ce thème, nous partons en salle des conférences du Sénat, rejoindre Saveria Rojek, qui se trouve aux côtés du sénateur UDIUC, Jean-Marie Bockel. Jean-Marie Bockel, bonjour. Bonjour. On vient de voir dans ce sujet le climat de la campagne se dégrade, la presse, la justice ont pris à partie. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Vous dites qu'il faut faire attention ? Déjà, il faut retrouver le calme des vieilles troupes. Je veux dire par là qu'une campagne électorale, c'est comme une bataille. Il y a des moments de crise de nerfs, il y a des moments de vrais intérêts du peuple, il y a des moments où ça part dans tous les sens. C'est vrai qu'on vit une époque d'accélération, de tout, avec souvent du grand n'importe quoi. Mais chercher les boucs émissaires parce qu'on est devant un problème, pour moi ça n'a pas de sens. Les journalistes, il y en a des bons, il y en a des mauvais, il y a des gens qui sont dans l'air du temps, il y en a d'autres qui font leur travail sérieusement. Dans le monde politique, il y a des gens qui commettent des erreurs, ils sont pour autant des gens très valables. Retrouvons le calme des vieilles troupes, l'enjeu est d'importance. Ce matin, on l'a entendu, François Bayrou a eu des mots violents. Il accuse François Fillon en disant que jamais un candidat lésé n'a été ainsi sous l'influence des puissances de l'argent. Il parle de menace pour la démocratie. Est-ce que vous êtes d'accord ? Non. J'ai beaucoup d'estime pour François Bayrou, je le connais depuis longtemps. Je pense qu'il considère qu'il a un espace de par la fragilité actuelle de François Fillon. Or, l'espace, et on l'a vu dans vos reportages d'avant notre entretien, c'est Macron qui l'occupe. Le problème de François Bayrou, quelles que soient ses qualités, sa culture, l'idée qu'il a de la France, encore une fois, j'ai une estime sincère pour lui. Mais là, il pense qu'en tapant très fort, il retrouvera cet espace qu'il n'a pas. Là, il a tapé trop fort. Parce que François Fillon, on peut lui reprocher l'erreur qu'il a lui-même reconnue. C'est une mauvaise séquence. Pour autant, moi je le connais, on a été élus en même temps... Pour autant, on peut se poser des questions sur les liens avec sa société de conseil. C'est à ça que François Bayrou fait référence. Non, mais non, ce n'est pas ça qu'il a dit. Une chose est la relation qu'il a à l'argent et les erreurs qu'il a pu commettre. Bon, là-dessus, il s'en est expliqué. On ne prend pas son explication, mais il faut faire la part des choses. Moi, je la prends, son explication. Et je considère que le candidat Fillon, par rapport à son projet pour la France, par rapport à la place que doivent avoir l'économie, parce que les forces de l'argent, c'est aussi l'économie, mais les forces de l'argent dans ce qu'elles peuvent avoir de corrupteurs, etc., dans son projet, ces forces-là sont à leur juste place. François Fillon, c'est à la base un gueuliste. C'est quelqu'un qui a des valeurs, c'est quelqu'un qui a une image de la France. Donc, moi, je trouve que sur cette affaire, Bayrou a parfois une voie juste. Mais là, je considère que ce propos est à côté de la plaque, complètement à côté de la plaque. Les forces de l'argent, c'est autre chose. Ou alors, on pourrait parler des relations de tels candidats avec le monde de la banque, etc. Mais il ne faut pas rentrer là-dedans. En tout cas, là, François Bayrou, ce matin, a fait un pas supplémentaire vers une candidature. Là aussi, il se trompe. Ça, on peut dire, oui. Ah non, attendez, moi, je n'ai pas de jugement à porter. Il y aura beaucoup de candidats. Il y aura beaucoup d'appelés et peu d'élus. La question, ce n'est pas... Vous savez, Bayrou, c'est pour ça que j'ai de l'estime pour lui, a été trois fois candidat. Et une fois, il a pensé à un moment donné qu'il allait pouvoir gagner. Et puis, ça s'est arrêté juste avant. Il a presque été qualifié pour le deuxième tour. Tout le monde n'est pas capable de faire ça. Donc, il est normal que quelqu'un de cette qualité se pose ces questions. Mais aujourd'hui, un des effets de ce bing-bong qu'on est en train de vivre, c'est qu'il y a aussi des changements. Il y a la nouvelle génération. Et je pense qu'on peut toujours avoir l'espace de mener une campagne, de présenter des idées, de faire quelques pourcents, comme ce vêtement d'autre temps. Autre homme politique estimable. Mais l'espace, vraiment, pour remplacer le candidat de droite ou pour stopper le phénomène Macron, aujourd'hui, il ne l'a pas. Il ne l'a pas. Il n'y a plus d'espace pour François Bayrou. A mon avis, non. Merci, Jean-Marie Bockel, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci, Saveria. Le PDG d'Alstom était auditionné ce matin au Sénat, alors que l'incertitude plane sur le contrat de 15 rames TGV au groupe pour sauver le site de Belfort. Avant d'écouter un extrait de cette audition, le rappel des faits par Quentin Calmet. C'est un coup de semence qui frappe Belfort le 7 septembre dernier. Alstom annonce à la surprise générale la fermeture de ce site historique. Quelques jours plus tard, le gouvernement reprend la main et commande 15 rames de TGV pour un coût total de 400 millions d'euros. Mais depuis plusieurs jours, d'importants doutes se font entendre dans les couloirs de Bercy sur la faisabilité de cette transaction. Hier, face aux députés, le ministre de l'Industrie est catégorique. Je vous confirme ici devant la représentation nationale l'engagement du gouvernement qui n'est nullement remis en cause. Ce matin, même son de cloche de la part d'Alstom et de son PDG, Henri Poupard-Lafarge, auditionné par les sénateurs. Je fais évidemment toute confiance au gouvernement pour mettre en place les engagements qu'il a pris. De notre côté, nous avons pris aussi un certain nombre d'engagements que nous mettons en place. Pas plus tard qu'hier, nous lancions des investissements sur le service, puisqu'il s'agit de faire de Belfort le centre d'excellence au service européen. Le gouvernement entend présenter les modalités de cette commande le 17 février prochain, avant validation par la SNCF le 23 février. Un groupe Alstom qui se porte beaucoup mieux depuis quelques semaines. Train régionaux au Sénégal, métro de Hanoï, tramway de Taïwan. Son carnet de commande pèse plus de 35 milliards d'euros. Je vous propose maintenant d'écouter un extrait de l'édition d'Henri Poupard-Lafarge, le PDG d'Alstom, interrogé par la commission des affaires économiques du Sénat. S'il y a eu cette crise de Belfort, c'est aussi parce qu'on a voulu anticiper. La charge de Belfort ne tombe pas demain. On a encore un an et demi pour traiter tout ça, d'où d'ailleurs les plans qui sont mis en place par le gouvernement. J'ai entendu vos interrogations. Moi, je fais toute confiance au gouvernement pour respecter ses engagements. Et de notre côté, comme vous l'avez dit, nous avons commencé à mettre en œuvre les nôtres, de diversifier le site de Belfort. Diversifier à la fois sur le service, puisque nous avons, hier, il y avait une cérémonie à Belfort sur le lancement d'investissement dans le sujet. Diversifier aussi, et je reprends ce que vous dites sur les différents produits, puisque nous avons relancé ce qu'on appelle les locomotives de manœuvre. Ce sont des locomotives qui sont là pour tirer des trains de travaux, qui sont là des locomotives de secours, par exemple, ou de manœuvre pour tirer des trains dans des dépôts. Donc nous avons relancé cette activité, nous avons pris une commande pour la Suisse, pour cette plateforme. Et nous espérons, ça fait partie aussi de l'engagement de l'État, de pouvoir produire des locomotives de secours pour les TGV. Donc oui, nous réinvestissons, y compris dans cette gamme de produits. Juste pour dire un mot, parce qu'on parle souvent de la commande publique, par définition, nous vivons de la commande publique. A moins que vous soyez intéressé à titre personnel, personne de privé n'achète des trains. Donc 100% qu'on dit, mais vous vivez que de la commande publique. Je dis, ben oui, parce qu'il n'y a que les autorités publiques qui achètent des trains. S'il y avait des privés, on le ferait volontiers. Ce qui est important, c'est de distinguer, effectivement, que nous ne vivions pas, et vous avez compris que c'est l'ensemble de nos propos, que de la commande publique française. Et qu'il faut que nos sites français vivent de la commande publique, pas simplement française, mais des commandes publiques également à l'étranger. C'est un équilibre à trouver que nous devons, effectivement, en permanence respecter. Et nous partons en salle des conférences du Sénat, rejoindre de nouveau Saveria Rogec, qui se trouve aux côtés du sénateur socialiste Yannick Vaugrenard. Bonjour Yannick Vaugrenard. Bonjour. Alors lundi, le gouvernement a donc indiqué que la commande de ces fameuses 15 rames TGV, elle serait confirmée d'ici la fin du mois de février. Est-ce que c'est également ce que vous a confirmé Henri Poupa-Lafars ce matin lors de cette audition ? Oui, le PDG nous a confirmé ces 400 millions d'euros d'achats de rames TGV, donc pour la SNCF. C'est une bonne nouvelle, c'est une bonne confirmation, ce qui fait que c'est la conséquence d'une mobilisation très forte de l'ensemble des acteurs économiques et politiques. Oui, à l'époque vous étiez vous-même monté au créneau. Bien sûr, et donc c'est intéressant. Il y a une autre question qui se pose, deux autres plus exactement. La première, c'est la compatibilité avec le droit européen. Il y a eu une assurance de Christophe Sirugues, donc je pense que nous pouvons être rassurés. J'espère que nous le serons jusqu'au bout. La deuxième, c'est qu'il faut toujours faire attention dans ce genre de dossier. Il ne faut pas que ça ait à terme de mauvaises conséquences pour la SNCF, qui n'est pas forcément très bien en point actuellement. Il suffit de prendre le TGV Atlantique toutes les semaines pour se rendre compte qu'il y a une dépréciation du matériel qui est extrêmement importante. Et donc il ne faudrait pas habiller Pierre et déshabiller Boal. Expliquez-nous des mauvaises conséquences pour la SNCF, c'est-à-dire qu'elle n'aurait pas forcément besoin de ces rames TGV, ce n'est pas de TGV dont elle a besoin, et surtout elle n'a pas les moyens de les entretenir, c'est ça ? Je crains qu'au bout du compte, la SNCF risque d'avoir des problèmes d'endettement ou de surendettement et qu'elle ne puisse pas faire des capacités qui doivent être importantes en termes de matériel roulant. Alors par ailleurs, vous l'avez évoqué sur cette question précisément des rames TGV, c'est le cadre juridique de la commande qui avait été, c'est ça, remise en cause. Oui, tout à fait. Est-ce que là, vous avez reçu des assurances ce matin ? Oui, de la part du PDG d'Alstom, mais également de la part de Christophe Siruc qui suit ce dossier avec un intérêt tout à fait particulier, des assurances par rapport à l'Europe. Il faut que ces assurances soient confirmées, mais je pense que là, nous allons plutôt dans le bon sens. Alors en revanche, il a demandé ce matin lors de cette audition plus de soutien de la part des pouvoirs publics sur l'export. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors, Alstom, c'est une pépite industrielle de notre pays. Et donc, c'est une entreprise importante qui exporte. Elle a exporté, elle a pu obtenir un marché aux Etats-Unis du reste par rapport au TGV pendulaire qui permet aux TGV d'aller très vite dans les courbes. Et donc, c'est important qu'Alstom ait pu obtenir ce marché. Maintenant, il y a une autre question qui se pose. Un chiffre que nous a donné le PDG d'Alstom qui est important, c'est que 80% des réalisations d'Alstom sont faites avec l'aval, non pas l'aval, mais avec la participation des petites et moyennes entreprises françaises. Et donc, je vais poser la question. Est-ce que les délais de paiement sont respectés ? Parce que il ne s'agit pas uniquement de tenir compte de la grande entreprise d'Alstom, mais aussi des acteurs économiques qui permettent à cette entreprise de vivre et de passer des commandes. Et donc là, il m'a répondu plutôt positivement par rapport au délai de paiement. Et c'est un élément qui est extrêmement important parce que dans notre pays, nous avons beaucoup de PME, mais par rapport à nos concurrents directs en Allemagne, qui sont étroitement et trop dépendantes des deux nord-d'or. Donc, il faut qu'elles se diversifient et qu'elles deviennent des entreprises de taille intermédiaire. Et une dernière question, Yannick Vaugrenard, sur la rémunération du PDG. Vous avez interrogé en réponse par la farge là-dessus. Je rappelle que celle de son prédécesseur Patrick Rond avait déclenché un tollé les 4 millions d'euros quand il était parti. Tout à fait. Avec juste raison. Je l'ai interrogé dans un premier temps et il a omis de me répondre. Je lui ai réinterrogé dans un second temps et il a répondu et sa réponse me convient. Par rapport à Patrick Rond, le chiffre que vous évoquiez tout à l'heure est même supérieur. C'était 6,5 millions à l'époque contre l'avis de l'Assemblée générale des actionnaires avec l'avis positif du Conseil d'administration. Et finalement, il a répondu que pour ce qui le concerne, il tiendrait compte de l'avis de l'Assemblée générale des actionnaires. Ce qui est un élément pour moi qui est positif symboliquement qui est fort. Très bien. Merci beaucoup. Merci Yannick Vaugrenard d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci Saveria. Le rapport annuel de la Cour des comptes pointe comme chaque année les gaspillages d'argent public et s'inquiète aussi de prévisions optimistes du gouvernement en termes de réduction des déficits. Les points sensibles de ce rapport vous sont présentés par Géraldine Bavoilot. Plus de 1000 pages pour dénoncer la mauvaise utilisation de l'argent public et le premier carton rouge est adressé au gouvernement. L'objectif d'un déficit à 2,7 points de PIB en 2017 sera très difficile à atteindre. Le respect de la trajectoire adoptée par notre pays dans la dernière loi de programmation des finances publiques appellera des efforts supplémentaires en matière de dépenses. Ils seront nécessaires pour ramener durablement le déficit sous le seuil des 3%. Il y a plus forte mesure, raison pour l'établir à un niveau qui permettrait de stabiliser la dette, soit 2,3 points en 2016. L'Etat n'est pas le seul à être pointé du doigt. Petit tour d'horizon des mauvais points distribués par la Cour des comptes. La formation professionnelle d'abord. Les compétences des formateurs ne sont pas assez contrôlées. Le manque de surveillance aurait dû à leur nombre. Plus de 76 000 en 2014 et seulement 630 contrôles. Une situation qui conduit à des fraudes, comme de fausses listes d'émargement ou une majoration des heures effectuées. Carton rouge aussi pour l'ordre des chirurgiens dentistes. L'organisme dispose d'un matelas de 20 millions d'euros de cotisations annuelles. Problème, cet argent sert à acheter des cadeaux pour leurs conseillers et leurs familles. Une ville est aussi dans le viseur des sages de la rue Cambon, le Valois-Péret. Les relations entre la commune et ses sociétés d'aménagement sont décrites comme largement opaques. Des rappels à l'ordre qui s'ajoutent aux 1623 recommandations depuis 3 ans. 72% sont mises en oeuvre. Et sur la question des déficits, le Premier ministre Bernard Cazeneuve a été interrogé lors des questions d'actualité au gouvernement. Il défend le bilan du quinquennat en la matière. On l'écoute. La Cour des comptes a des interrogations pour 2017. Mais monsieur le député, elle avait exactement les mêmes interrogations pour 2016. Et alors même que nous avons dû, pour des raisons qui tiennent notamment au terrorisme, augmenter les effectifs des forces de sécurité, faire des efforts supplémentaires pour leur permettre de faire face à la situation et assurer la sécurité des Français, on constate en 2016 que les objectifs que nous nous étions assignés à nous-mêmes sont atteints. Ils le seront en 2017 et ils le seront en 2018 grâce à l'action de Michel Sapin, grâce à l'action de Christian Ecker, qui ont sur ces sujets toujours été dans la transparence et la plus absolue rigueur. Alors monsieur le député, laissez-moi vous dire les choses avec la plus grande franchise. Je préfère vous laisser votre auto-satisfaction. Je préfère vous laisser le contentement que vous avez de vous-même lorsque vous avez laissé exploser la dette de 25 points de PIB et nous laisser faire le travail que nous faisons avec un souci de transparence et de respect des Français car votre bilan est tel que vous n'avez pas d'autre solution que de faire campagne avec des bobards. Et dans son rapport, la Cour pointe également le gâchis de l'éco-taxe. L'abandon de ce dispositif va peser lourd sur les finances publiques et aussi sur les finances des automobilistes. Les explications d'Aurélien Romano. Suite à la fronde des bonnets rouges en octobre 2013, le gouvernement suspend la mise en œuvre de l'éco-taxe destinée au départ à financer la transition énergétique. Tout était donc prêt. 160 portiques au-dessus des routes et autoroutes, plus de 800 000 boîtiers GPS, des investissements inutilisés pour le moment. Un an après, en octobre 2014, le gouvernement résilie le contrat avec EcoMove, la société qui devait exploiter ces portiques pour le compte de l'État. Indemnité, 958 millions d'euros, un premier milliard par enfumé. Mais selon la Cour des comptes, l'abandon de ce projet entraîne aussi une perte de recettes fiscales potentielles de 9,83 milliards d'euros pour l'État sur 10 ans. C'est donc 10 milliards qu'aurait dû rapporter l'éco-taxe aux finances publiques. Un manque à gagner remplacé en 2015 par une autre mesure, le relèvement de la taxe sur le gasoil. Mais cette mesure ne porte que sur les poids lourds français et sur les automobilistes, sans impacter les poids lourds étrangers qui traversent la France, comme aurait dû le faire l'éco-taxe. Le milliard annuel que devait rapporter la mesure est donc maintenant payé à 57% par an par les véhicules individuels. C'est donc près de 700 millions d'euros de plus payés par le contribuable. L'éco-taxe, un immense gâchis, c'est l'objet de notre face-à-face du jour. Michael Zames interroge le sénateur de la Moselle, François Gros-Didier, et c'est tout de suite. Bonjour François Gros-Didier. Bonjour. Vous étiez vice-président de la commission d'enquête sur l'éco-taxe ici au Sénat. Est-ce que vous estimez comme la Cour des comptes que c'est un grand gâchis ? Mais bien sûr, je crois que c'est le plus gros gâchis du quinquennat. C'est un gâchis à la fois écologique, parce qu'aujourd'hui on encourage le transport contre la délocalisation. C'est un gâchis économique. C'est un gâchis financier en termes d'argent public. C'est un gâchis social, avec les salariés d'Ecomouv, qui à peine embauchés ou formés, ont été licenciés. On va prendre dans l'ordre. Gâchis économique, peut-être qu'il faut commencer par là. L'immense paradoxe, qu'est-ce qui s'est passé ? L'abattoir GAD ferme en Bretagne. Et qu'est-ce qui se passe en Bretagne ? On élève des porcs, plutôt trop de porcs. On ne les abat pas, on ne les transforme pas. On les amène en Allemagne, voire en Pologne, pour les faire abattre. Puis après, on les amène morts en Italie ou en Espagne... Le rapport avec l'éco-taxe ? Je vais vous l'expliquer. Pour les découper. Et après, ils reviennent en charcuterie fine italienne ou espagnole, dans nos hypermarchés. Et la valeur ajoutée nous a échappé. Et on est passé, pour ce faire, en polluant et en habillant les routes de France, parce qu'en Allemagne ou en Suisse, il y a une éco-taxe poids lourd qu'il n'y a pas en France. Donc on a tous les inconvénients, on n'a aucun avantage. Et l'éco-taxe, précisément, aurait été une incitation à relocaliser en Bretagne les activités d'abattage et de transformation. Donc avec la suspension et puis l'abandon des co-taxes, tout le monde est perdant. A la fois les consommateurs, les bretons dont on n'a pas relocalisé l'activité, tous les habitants des régions frontalières de l'Est qui subissent la pollution et la dégradation des routes, l'État qui aura perdu un milliard d'indemnités à éco-taxe et qui perd un milliard par an qui était destiné aux infrastructures de transport. Donc il n'y a que des perdants du fait à la fois de l'incohérence et de la lâcheté de M. Hollande et de Mme Royale sur ce dossier. Lâcheté, ce n'est pas dû à la précipitation ? Il y a eu ces manifestations des bonnets rouges et puis le gouvernement a cédé. C'était une forme de précipitation. Vous pouvez accorder cela ou pas ? Il y a eu une suspension. On a fait travailler une mission de l'Assemblée nationale, une commission d'enquête parlementaire au Sénat dans laquelle on a levé les obstacles. On avait exclu les régions aux confins comme l'Aquitaine ou la Bretagne. On avait exclu les agriculteurs ou les petits transports locaux en retenant que les plus de 15 tonnes, c'est-à-dire le transit qu'on veut sanctionner, qu'on veut pénaliser ou qu'on veut faire payer. Donc on avait absolument tout désamorcé. Et à la première manifestation de routiers, alors même que les routiers avaient obtenu la baisse drastique de la taxe à l'essieu, donc qui était compensée, le gouvernement et le président de la République ont une fois plus capitulé. Tout était désamorcé. C'était un manque de volonté politique. Mais à la fois un manque de volonté et une totale incohérence sur ce dossier comme sur d'autres, que ce soit sur la TVA sociale, que ce soit sur les dossiers territoriaux, on est en zigzag permanent depuis le début du quinquennat. Alors si vous aujourd'hui, si la droite devez revenir au pouvoir, vous mettriez sur la table à nouveau les quotas ? Je crois qu'il faut absolument la mettre et la mettre en place par les régions. C'est ces grandes régions qui n'ont pas de sens pour gérer les lycées, mais qui auraient des sens pour assumer les compétences non régaliennes de l'État. Quand on a notre grande région, grand-est... Donc on donne tous les pouvoirs aux régions, les régions se débrouillent. Mais bien sûr, c'est elles qui sont... Les régions qui sont traversées, comme la région Grand-Est, comme la région Rhône-Alpes, et qui ont en plus la responsabilité des infrastructures, devraient pouvoir la mettre en place. Que l'Aquitaine et la Bretagne, qui seraient pénalisées par une telle éco-taxe, ne le fassent pas. Ça a du sens là où passe le transit international. Et ce qu'a fait Mme Royal en compensant par une taxe de plus sur le diesel, c'est absurde. Parce que les poids lourds font le plein au Luxembourg, traversent toute la France sans faire le plein, et refont le plein, soit en Italie, soit en Espagne. Donc elle a au contraire pénalisé les transporteurs locaux français, contre une fois de plus, en laissant complètement libres les transporteurs qui font le transit, de passer en France en polluant et en ne payant rien. Restons peut-être quelques secondes, en tout cas une minute au moins, sur la question des régions, sur les compétences. Vous estimez aujourd'hui que les régions sont suffisamment fortes pour appliquer l'éco-taxe ? Il peut y avoir des éco-taxes différentes en fonction des régions ? Ça c'est quoi le plan pour vous ? Je suis dans une région Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne qui s'appelle Grand Est. Ça n'a aucun sens pour gérer des lycées ou des centres d'apprentissage, c'est beaucoup moins. On l'a bien entendu. En revanche, pour gérer des compétences sur l'éco-taxe, par exemple. Notamment l'environnement, les grandes infrastructures de transport, l'éco-taxe, notamment pour les financiers. Avec la même taxe partout, ce serait une proposition que vous pouvez faire ? Les régions mettent en place l'éco-taxe. Et maintenant, Ségolène Royal, qui n'a pas une incohérence près, avait même proposé aux régions de racheter les portiques. Bon, l'idée a été abandonnée par M. Valls. On ne sait plus trop où on en est aujourd'hui. Il y a eu d'autres questions qui se sont posées autour de cette question de l'éco-taxe. Vous avez parlé de cette fameuse taxe sur les carburants qui ont été augmentées. Ceux qui perdent aujourd'hui, ce sont les gens dans les régions, ce sont les consommateurs, ce sont les agriculteurs. Tout sauf le transit international qu'on voulait. Donc, les grands gagnants, qui sont les grands gagnants ? Les grands gagnants, ce sont ceux qui font le transit international. Ceux qui vont prendre l'éco-champ en Bretagne pour les amener en Allemagne, qui partent du nord de l'Europe et qui vont dans le sud. Et qui pourraient utiliser le train si on les y incitait. Et ce sont ceux qui posent problème, qui sont stimulés par la politique du gouvernement. Et c'est les acteurs locaux qui sont pénalisés. Et c'est un immense paradoxe que ces décisions aient été prises après les manifestations consécutives à la fermeture de Gade. Parce que c'est la conclusion exactement inverse qu'il aurait fallu tirer pour relocaliser les activités et les emplois. A l'époque, Ségolène Royal avait dit qu'elle était contre l'écologie punitive. Est-ce que vous estimez que l'éco-taxe est une écologie punitive ? Mais c'est absurde, elle ne connaît pas le sens des mots. C'est de l'écologie incitative. Le punitif, c'est quoi ? C'est la loi, le règlement, des amendes et on sanctionne. L'incitatif, c'est quoi ? C'est la fiscalité qui intègre les coûts environnementaux dans les coûts de facteur de production. Et qui incite l'économie de marché à avoir un comportement vertueux. L'éco-fiscalité, c'est l'écologie incitative. Cette décision, elle datait du Grenelle de l'environnement de 2007. Elle a pris à l'unanimité derrière. Sous Nicolas Sarkozy. Oui. Nous sommes en 2017, 10 ans de retard. 10 ans de retard, 10 ans de perdu. Merci beaucoup François Gros-Didier. Je rappelle que vous êtes sénateur de la Moselle, vice-président de la commission d'enquête sur l'éco-taxe au Sénat. Merci. Merci Mickaël. Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, était au Sénat aujourd'hui. Il a été auditionné par la commission des affaires étrangères. Mais avant de l'écouter, nous allons rejoindre Saveria Rojek, qui se trouve aux côtés du président du groupe d'amitié France-Palestine, le sénateur socialiste Gilbert Roger. Absolument. Bonjour Gilbert Roger. Bonjour. Alors vous étiez donc ce matin, vous avez assisté à cette audition de Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne. Qu'est-ce qui, tout d'abord, vous a le plus marqué ? Je crois que ce qui était important, c'est quand l'équipe de Mahmoud Abbas m'a demandé de pouvoir venir, être reçu et auditionné par la commission des affaires étrangères. Pourquoi ils ont fait cette demande ? Alors je crois qu'ils voulaient aussi marquer l'intérêt de l'autorité palestinienne au fait que le Sénat avait adopté, à mon initiative, en 2014, une résolution pour la reconnaissance de l'État de Palestine, mais aussi pour les initiatives du gouvernement et du président de la République, puisque, en fait, Mahmoud Abbas venait avoir le compte-rendu de ce qui s'était dit dans la conférence internationale. Et cette conjonction nous permettait de l'entendre, et je crois qu'à la satisfaction de mes collègues sénateurs, ça a permis un dialogue direct et d'entendre la position du président Abbas, non pas par intermédiaire d'analystes, mais dans un dialogue franc et sincère. Alors, justement, parmi les choses les plus marquantes qu'il a dit ce matin, le président de l'autorité palestinienne n'exclut pas une fin de la coopération sécuritaire avec Israël si, justement, la colonisation qui est menée par l'État hébreu se poursuivait. Il fait bien sûr la référence à la fameuse loi sur la colonisation qui a été condamnée unanimement par la communauté internationale. Oui, mais je crois que c'est dramatique ce qui se passe. D'abord, on sent une pression des intégristes religieux au sein de la Knesset qui est très forte. Un premier ministre qui est affaibli par des affaires internes à l'État d'Israël. Et cette volonté, entre guillemets, de passer l'éponge sur des colonies organisées n'importe comment, et ça, ça n'était pas possible. Je pense qu'on peut comprendre que les Palestiniens aient besoin d'assurance de la part de la communauté internationale et peut-être de marquer aussi vis-à-vis des Israéliens le mécontentement qu'ils ont de voir qu'une loi pourrait autoriser. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la Cour suprême d'Israël va être saisie par des députés travaillistes et on peut espérer que la Cour suprême ait la sagesse d'annuler ce projet de loi. Est-ce que Mahmoud Abbas est montré inquiet du nouveau leadership américain de la présidence de Donald Trump ? Je l'ai trouvé personnellement plutôt prudent en disant qu'il attendait de voir réellement les actions et les décisions du président Trump. Il dit « j'ai entendu ses déclarations d'avant, de candidat à la candidature ». Pour l'instant, il n'a pas vu de décision. Il est inquiet de cette possibilité de déplacer l'ambassade des États-Unis à Jérusalem-Ouest, mais ça n'est pas une vérité. Il a dit d'ailleurs dans l'audition qu'actuellement, une équipe de ses proches collaborateurs était aux États-Unis avec l'équipe Trump en train de travailler, notamment sur la sécurité contre Daesh. Très bien, merci beaucoup. Merci Gilbert Auger d'avoir répondu en direct à nos questions. Merci. Merci Saveria. Mahmoud Abbas qui était interrogé par les sénateurs de la Commission des affaires étrangères. Sur cette loi controversée votée cette semaine en Israël, une disposition condamnée par la communauté internationale et évidemment par le président de l'autorité palestinienne. On l'écoute. Le gouvernement israélien a fait adopter hier à la Knesset une loi qui autorise le vol des terres palestiniennes privées au profit des colons et qui donne un caractère légal avec effet rétroactif à l'occupation de toutes les terres palestiniennes occupées de 1967, y compris Jérusalem-Est. Cette loi est contraire au droit international. Nous continuerons à travailler avec les tribunaux internationaux pour protéger notre existence et notre vie sur la terre de Palestine. Dernièrement, le gouvernement israélien a annoncé des décisions pour l'expropriation de davantage de terres palestiniennes et de construire des milliers de logements sur nos terres, sur notre territoire occupé. Et c'est une chose extrêmement grave et dangereuse qui affaiblit, qui mine la possibilité des deux États et qui consacre la réalité d'un État de système, c'est-à-dire un État de l'apartheid. Est-ce cela que la communauté internationale veut ? Si le gouvernement israélien continue et il continue de construire des colonies dans nos terres, le territoire, les terres palestiniennes occupées en 1967 et ces terres sur lesquelles nous voulons édifier notre État et qui constituent uniquement 21% de la Palestine historique. C'est ce que nous demandons, les 21%. Aujourd'hui, c'est ce que nous demandons, c'est ce que nous revendiquons pour l'avenir. Mais c'est tout ce que nous demandons. Le Sénat a créé une commission d'enquête sur la réalité de la compensation de biodiversité en cas de grands projets d'infrastructures, pardon, en clair, reconstruire à proximité des îlots de biodiversité pour remplacer des parcelles détruites. Les sénateurs ont débuté leurs travaux et se sont rendus cette semaine à Saint-Martin-de-Croix où se trouve un site pilote. Reportage d'Audrey Vuettaz. C'est un lieu unique en Europe, au cœur d'une steppe battue par le Mistral, entre Arles et Marseilles. Mais le site de Cossure, c'est surtout un lieu d'expérimentation. Pour la première fois en France, la nature est ici en voie de restauration. C'est ce qu'on appelle un site de compensation. Il y a encore 8 ans, l'endroit n'était qu'un verger industriel à l'abandon. Une filiale de la Caisse des dépôts fait alors le choix de racheter le terrain de 357 hectares, de le défricher et de lui rendre son aspect d'origine, le Coussoul. C'est un milieu qui abrite à la fois un habitat naturel vraiment exceptionnel, et puis des communautés animales spécialement adaptées à ce milieu, et en particulier des communautés d'oiseaux, avec beaucoup d'espèces d'oiseaux qui ne vivent en France qu'ici, dans la plaine de la Croix. Un premier déplacement évident pour la commission d'enquête du Sénat. On a fait un travail de nivellement. Ici, le sol est très superficiel, il fait en moyenne 40 cm d'épaisseur sur l'ensemble de notre propriété. Et en dessous, on a ce qu'on appelle ici le poudingue. Ce sont donc ces galets qui sont cimentés naturellement. Le but ? Comprendre l'étendue des travaux réalisés ici. On a auditionné un certain nombre de gens à Paris, mais je crois que l'important c'est de venir voir un petit peu ce qui s'est fait sur le terrain et ce qui s'y passe, et comment les problèmes ont été réglés ou traités, ou pas traités d'ailleurs. La Caisse des dépôts a financé intégralement cette reconquête de biodiversité. En échange, elle peut proposer aux aménageurs locaux des unités de compensation. En achetant une unité, c'est un hectare préservé. D'après la loi, si une entreprise détruit un lieu naturel, elle doit réinvestir pour recréer cet habitat à proximité. C'est le principe du pollueur-payeur. Avec Cossure, les entreprises bénéficient d'une solution clé en main pour compenser leur impact. Exemple en 2009, lorsqu'un pipeline explose à 800 mètres à peine du site de Cossure. Dans le cadre des mesures qui ont été demandées par l'État au propriétaire du pipeline, il y a eu l'acquisition de 10 unités de compensation à CDC biodiversité. Malgré cet exemple, dans les faits, la Caisse des dépôts peine à trouver des financeurs. Une situation entendue par les sénateurs. On a vu aussi que sur place, certains choisissaient d'autres types de compensation. On n'allait pas obligatoirement sur les terrains de la biodiversité, peut-être parce que c'est plus cher. Et nous, notre rôle, ça sera de faire des propositions derrière pour rendre les choses plus fluides et plus faisables. Dans le cadre de leur enquête, les sénateurs feront trois autres visites à différents stades d'avancement, dont l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Les terres agricoles françaises sont-elles en péril face aux investisseurs étrangers ou même français ? Une proposition de loi votée hier par le Sénat doit permettre de limiter cet accaparement du foncier agricole français. Avant d'en débattre avec mes invités, je vous propose de revoir un extrait d'un documentaire de la rédaction réalisé par Faustine Saint-Jeunesse est disponible dans son intégralité sur notre site public-sénat.fr et on y revient juste après. Cécilia Audou s'est installée dans cette exploitation il y a huit ans. Une reconversion pour cette jeune trentenaire, après plusieurs années dans les ressources humaines. Ici, c'est plus la partie fruits et potagers. Elle cultive du safran et des fruits bio. Là-bas, il y a des frambozés et là, il y a 400 pieds de fraises. J'en remets encore de ce côté-ci. Mais oui, l'idée, c'est quand même de s'agrandir. Il faudrait au moins 2000 pieds de fraises, des pêchés, etc., peut-être 20 de chaque sorte de fruitier. Donc oui, effectivement, il m'aurait fallu un petit peu plus de place, c'est sûr. 2 à 3 hectares de terre, mais lorsqu'elle a voulu acheter des parcelles à son voisin, le verdict est tombé. Moi, quand j'ai demandé à la personne qui a des terres qui juxtapose les miennes de me vendre 2 hectares le jour où il partira en retraite, il m'a dit, bien sûr, je peux t'en vendre 2 hectares pour 20 000 euros. Je lui dis, les 2, ça fait beaucoup. Il me dit, non, l'hectare. Il dit, 20 000 euros l'hectare. Oui, oui, 20 000 euros. C'est le prix qu'on m'en propose. Mais je dis, ça vaut pas ça. Depuis, j'ai dit, non, je peux pas vendre ma maison pour acheter un hectare. Après, je fais quoi ? Je pose une yourte dessus. Impossible pour des agriculteurs français de s'installer à ces tarifs-là. Moi, ça me dévoie. Pourquoi on n'aide pas un jeune agriculteur à s'installer ? Pourquoi il y a tellement de projets, il y a tellement de belles choses à faire ? C'est pas ça que j'avais envisagé en m'installant au milieu d'un champ ou d'une butte de ferme côte à côte, quoi. C'est pas comme ça que j'ai envisagé ma vie. Je suis pas partie dans le centre-ville pour m'acheter au milieu des champs, pour voir les choses virer comme ça, quoi. C'est une génération complète d'agriculteurs, là, qui sont en train de flinguer. Dans 20 ans, on récupérera quoi ? Nos enfants, ils auront quoi ? Jusqu'ici, la France est un pays qui installe beaucoup encore de jeunes agriculteurs, et c'est tant mieux, et ça doit le rester. Donc, l'intérêt stratégique pour le ministre de l'Agriculture aujourd'hui, c'est de garder tous les moyens qui permettent demain d'installer des jeunes agriculteurs. On ouvre donc le premier débat de Sénat 360 avec mes invités. Daniel Gromillier, vous êtes sénateur LR des Vosges, le rapporteur de cette proposition de loi pour limiter l'accaparement des terres agricoles. Face à vous, Henri Cabanel, sénateur PS de l'Hérault. Monsieur Denis Bollongier, président de la SAFER Flandre-Artois. Alors là, les SAFER, c'est les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural qui peuvent notamment préempter des terres agricoles. Et enfin, Jérémy Decerle, président des jeunes agriculteurs. Alors messieurs, je vais vous faire réagir à cet extrait. Daniel Gromillier, quand on entend le témoignage de cette jeune agricultrice qui dit, voilà, avec les investisseurs, les prix ont flambé, on ne peut plus acheter des terres, on ne peut plus s'agrandir et se développer. C'est un souci permanent de l'agriculture française. Et l'agriculture française ne vient pas de nulle part. Les lois d'orientation de 60-62 ont organisé l'espace agricole, ont donné des moyens aux organisations dans les départements, maintenant les régions, parce que ce sont les régions qui ont pris la main sur le contrôle des structures. Et puis, on a mis en place un outil d'intervention que sont les SAFER, qui ont joué un rôle majeur. Et si on compare effectivement le prix du foncier en France par rapport aux autres pays, notamment du nord de l'Europe, on est avec des prix du foncier nettement plus bas, inférieurs de 3, 4 fois, 5 fois au prix du foncier dans les autres pays de l'Union Européenne. Donc, on est bien dans un schéma de politique foncière qui a été responsabilisé. Mais aujourd'hui, on est dans un contexte qui a évolué, avec effectivement des exploitations qui ont grandi, des exploitations qui ont changé de système. Il y a de moins en moins de polyculture, il y a un peu plus de spéculation. Et puis, la terre agricole, comme la terre forestière, ce sont des biens qui deviennent rares à travers le monde et qui vont faire l'objet effectivement de spéculation. Et l'objet du texte qui a été déposé tant à l'Assemblée que par moi-même, puisque j'ai déposé aussi un projet de loi sur le foncier qui était limité à la partie foncière, le texte de l'Assemblée allait plus loin puisqu'il était aussi sur la partie du biocontrôle, était effectivement pour reprendre les propos de la loi Sapin 2 sur une maîtrise et surtout faire en sorte que les paysans, sur leur territoire, gardent la maîtrise du foncier. On va revenir évidemment sur toutes ces questions. Jérémy de Serles, vous êtes le président des jeunes agriculteurs. Vous en entendez beaucoup des témoignages comme celui-là des jeunes qui n'ont pas les moyens d'acheter parce que ça a fait flamber les prix. De plus en plus, oui. On entend de plus en plus de messages, en tout cas de notre réseau et de jeunes notamment qui ont de plus en plus de mal à acquérir du foncier à la fois à cause du prix mais aussi à cause de l'indisponibilité aussi des fois. Donc là, on est plutôt là pour discuter, évoquer en fonction de la spéculation et de l'accaparement. Donc effectivement, c'est des choses ou des sujets sur lesquels la puissance publique doit redonner la possibilité et le pouvoir aux agriculteurs notamment par le biais des affaires de reprendre la main et de mieux maîtriser tout ça pour notamment laisser plus de terres agricoles à prix décent pour les jeunes agriculteurs de demain. Denis Bollongier, on parle beaucoup du rôle de ces affaires. C'est quoi votre rôle ? Comment vous pouvez empêcher ces dérives ? Déjà, nous sommes un outil au service de la profession agricole dans son ensemble, bien sûr, également des territoires, bien sûr. Je pense que, bon, mon premier constat par rapport à ce petit film, c'est qu'on n'en est que malheureux que des agriculteurs ne peuvent pas s'installer. Je pense que l'avenir de l'agriculture en tant que tel passe bien par le remplacement, les renouvellements des générations et ça, on n'en est que malheureux lorsqu'on voit des jeunes garçons ou des jeunes filles qui ne peuvent pas s'installer parce que par manque de foncier ou par le prix du foncier. Alors, c'est vrai que, habitant tout à côté de la Belgique, je suis assez bien mis en avant sur le fait que les prix là-bas sont encore beaucoup plus élevés que chez nous et qu'on voit par là que les agriculteurs, les jeunes agriculteurs ont du mal à justement pouvoir acquérir le foncier de par le prix et de par la disponibilité également. Henri Cabanel, c'est indispensable de renouveler cette génération d'agriculteurs, c'est le défi majeur pour la France ? Bien sûr, l'agriculture et puis c'est le rôle des affaires puisque en 1960, quand elles ont été créées, la mission originelle, c'était d'abord l'installation des jeunes agriculteurs. Alors, c'est vrai que ce reportage fait mal au cœur quand on voit une jeune agricultrice qui a envie de conforter son exploitation et de voir que par le prix, par la spéculation, elle n'y arrive pas. C'est là que je crois que par ce projet de loi, redonnant donc à la Saffaire toute la puissance qu'elle doit avoir dans le domaine qui est le sien puisque c'est celles qui sont les plus compétentes en la matière du foncier agricole, on doit pouvoir arriver à trouver des solutions. Sauf que les affaires ont une problématique de financement. Aujourd'hui, elles vivent à travers l'achat et la revente des terres quand elles en ont la possibilité et je crois qu'il faut qu'on réfléchisse sur le réel financement des affaires qui leur permettent un vrai travail avec les moyens qui vont derrière et la proposition hier que j'ai faite dans l'hémicycle à travers un fléchage de la taxe spéciale d'équipement que collectent aujourd'hui les établissements publics fonciers d'États régionaux qui doivent passer je sais qu'elles travaillent avec les affaires et que certains travaillent mais derrière il faut que réellement il y ait un fléchage de financement envers les affaires et je crois qu'un fléchage d'une partie de cette taxe spéciale d'équipement envers les affaires leur donnerait les moyens supplémentaires pour accomplir leur tâche originelle qui est l'installation des jeunes bien sûr et la confortation des exploitations Daniel Gromillet ce débat c'est aussi une question de souveraineté nationale que finalement les terres agricoles elles restent elles restent en France mais elles restent propriétaires d'exploitants français l'enjeu est absolument majeur c'est le défi des 30 prochaines années c'est clair et cet enjeu est d'où ce texte effectivement tout en gardant la liberté de relation entre un propriétaire et un fermier ce qui est surtout important c'est que la vocation de cette terre agricole puisse garder son objet à la fois pour la production agricole et le renouvellement des générations effectivement pour l'installation des jeunes mais surtout d'être en capacité de garantir que les outils qui ont été mis en place ne sont pas déstructurés et l'amendement l'apport du Sénat dans le texte qui a été voté c'était justement de dire attention on n'est pas là pour empêcher les structures agricoles quelles qu'elles soient quelles soient leurs formes sociétaires de travailler de pouvoir acheter les terres qu'elles louent et qu'elles exploitent à la seule condition bien sûr qu'elles aient le statut du fermage donc ça veut dire qu'il y a un bail et à la seule condition aussi que celui qui va les acquérir s'engage pendant 9 ans puisque c'est la règle dès lors que vous faites valoir vos droits de pension donc effectivement c'est d'inscrire dans le marbre que cette fonction agricole et ce lien entre la propriété agricole et la fonction agricole soient bien organisés sur nos territoires et non fassent l'objet de spéculations étrangères sur l'acquisition foncière parce qu'on serait en train de réinventer une forme de métaillage qui n'est pas vraiment le projet de l'agriculture française Vous dites une sorte de métaillage on va écouter un extrait c'était hier en séance Alain Bertrand sénateur de Lozère a utilisé des mots très forts pour décrire ce mécanisme Depuis quelques années ces acquisitions de terres s'étendent elles ne concernent plus seulement la viticulture mais c'est qu'à Manel chers collègues mais aussi les grandes cultures le lait ou encore l'élevage c'est par exemple le cas de Lozère depuis déjà longtemps pas le cas d'étrangers mais d'acquisition de terres sur l'obrac parce qu'elles rapportent plus que des placements financiers ordinaires le cas que vous avez cité tous c'est les fameux 1600 ou 1700 hectares de l'Indre on n'y reviendra pas au-delà des questions que peut soulever le fait que ces terres soient vendus à des sociétés et trahigèrent ou pas cette situation engendre de nombreuses conséquences pour nos agriculteurs et mécaniquement une déformation du marché agricole une déformation des prix et de notre capacité de production ça tend aussi à transformer nos petits exploitants agricoles indépendants à un salarié parfois de grandes firmes ou de grandes sociétés dans leur ouvrage les exploitations agricoles à l'épreuve de la firme l'exemple de la Camargue paru en 2012 le bien nommé sociologue François Purseigle comme Purgring et l'économiste Inguyen Geneviève ont rencontré plusieurs de ses salariés qui témoignent et ils n'hésitent pas à employer le terme de métaillage voire de servage on revient plusieurs siècles en arrière C'est ça Jérémy Dosser on revient plusieurs siècles en arrière où on change de modèle on est passé de l'agriculteur familial paysan qui travaille sa terre à finalement des firmes qui possèdent et qui salarient simplement des agriculteurs Je crois qu'on n'y est pas encore passé mais si on laisse des brèches ouvertes et qu'on reprend pas la maîtrise de tout ça oui on peut on a le risque d'arriver à ça et c'est ce que nous disons nous un jeune agriculteur et soutenu par un bon nombre de nos collègues mais demain voilà nous on souhaite des fermes et pas des firmes et donc ça nécessite aussi tout ce débat là autour du foncier de l'accaparement des terres qu'est-ce qu'on veut demain derrière le statut d'agriculteur comment veut-on reconnaître l'agriculteur qu'est-ce qu'est-ce qu'un agriculteur actif donc justement est-ce que c'est un salarié d'exploitation c'est pas ce que nous nous souhaitons souhaitons un modèle où l'exploitant agricole celui qui est reconnu comme tel a encore la maîtrise de son outil de travail de son outil de production en général de son foncier ça veut pas forcément dire qu'il soit propriétaire automatiquement mais au moins qu'il en ait la maîtrise et qu'il a la maîtrise de la gestion globale de son exploitation donc derrière toutes ces questions là il y a aussi la question du statut d'agriculteur et si on veut pas aller vers une dérive qui je pense n'est pas acceptable par la société mais pas plus par le monde agricole il faut qu'on arrive à remaîtriser tout ça Denis Boulanger on évoque le chiffre de 10% d'achat du foncier en 2015 qui serait fait par des sociétés et puis par d'autres agriculteurs vous confirmez comment c'est une bonne limite 10% faudrait pas que ça aille plus loin ? non seulement faudrait pas que ça aille plus loin mais je trouve que déjà c'est déjà beaucoup d'autant plus que c'est vrai que tout ce qui est vente de part de société les affaires n'ont pas de droit de regard ni de droit de préemption dessus donc il y a énormément de choses qui nous échappent au fil du temps et tout le problème est là et je partage tout à fait ce que vient de dire Jérémy dans le sens où nous avons la chance d'avoir en France d'abord beaucoup un nombre d'agriculteurs encore important et avec une exploitation vraiment tournée vers l'exploitation familiale et ça je pense que c'est très très important ça permet de maintenir au sein de nos territoires des campagnes vivantes c'est le moins qu'on puisse dire avec des diversités de production qu'on aurait certainement beaucoup moins à partir du moment où ce seraient des grandes sociétés qui viendraient gérer le foncier Henri Cabanel tout ça ça fait donc augmenter les prix des terres ça augmente la valeur des terres ça augmente les frais de succession ça augmente la taxe foncière en gros sur les agriculteurs qui sont déjà pour certains dans la difficulté ça grève encore la compétitivité bien sûr et là je partage aussi ce qui vient d'être dit l'agriculture doit rester aux agriculteurs et effectivement dans la volonté des uns et des autres de pouvoir monter des sociétés pourquoi pas et bon nombre d'agriculteurs montent des sociétés mais ils sont avant tout agriculteurs et ils travaillent à la terre alors aujourd'hui effectivement il faut qu'on puisse donner les moyens aux affaires car je pense que c'est les seuls compétentes à pouvoir réguler tout ça d'éviter la spéculation foncière à travers donc ce qu'on a pu constater dans l'indre où une société chinoise qui habituellement s'intéressait plus particulièrement au château bordelais ou au vignoble languedossien est allé sur 1600 hectares de terre avec des prix prohibitifs deux fois et demi la valeur de ce qui se pratique à côté c'est inadmissible il faut qu'on cadre tout ça je pense que la loi maintenant a permis aux affaires dans les sociétés d'aller voir et de préamter même au niveau des parts sociales je crois que c'est une bonne loi Daniel Gromillet ça permet vraiment aux affaires d'intervenir parce que le texte au Sénat par rapport au texte de l'Assemblée a été un peu modifié sur ce point vous avez laissé quand même une liberté pour le rachat par des sociétés le propos n'est pas de casser ce qui marche et effectivement aujourd'hui je parle sous le contrôle du président des jeunes agriculteurs deux jeunes sur trois s'installent sous forme sociétaire aujourd'hui en France deux jeunes sur trois et dans ces formes sociétaires il y avait les GAEC il y avait l'IRL l'exploitation à responsabilité limitée et puis il y a d'autres formes sociétaires qui ont été mises en place ces formes sociétaires pour un bon nombre de ces sociétés sont des exploitations où des exploitants travaillent la terre font de l'élevage sont vraiment agricultrices et agriculteurs et le vrai débat qu'on a derrière ce sujet c'est le statut de l'agriculteur et à titre personnel je pense qu'aujourd'hui et je travaille déjà sur un texte profond il va falloir rebalayer tout ça sur la définition du statut de l'agriculteur qui n'est pas le même en France par rapport aux autres pays de l'Union Européenne on est à la veille de la réforme de la politique agricole commune et la fonction le statut de l'agriculteur va avoir une place stratégique quand on est en Allemagne c'est pas la même chose quand on est aux Pays-Bas c'est pas la même chose donc il y a un vrai débat de fonds à organiser ce texte de loi permet effectivement d'allumer un feu rouge clignotant sur le dossier de la coopération des terres par des spéculateurs donne des moyens effectivement dès lors qu'on n'est pas agriculteur dès lors qu'on achète des terres pour ne pas les exploiter donne des moyens à la SAFER de pouvoir intervenir mais effectivement l'enrichissement du texte du Sénat c'est de pas empêcher les agricultrices et les agriculteurs de travailler la terre dès lors qu'elle soit en propriété bien sûr mais aussi dès lors qu'elle est sous forme de fermage si elle a à vendre il faut qu'ils puissent l'acheter Daniel Grémillier on va vous libérer parce que je sais que vous devez retourner en séance merci d'avoir accepté notre invitation on va quand même poursuivre les SAFER monsieur Boulanger au nom des SAFER est-ce qu'on vous laisse vraiment cette possibilité ou est-ce que la modification du Sénat elle vous empêche quand même d'intervenir comme vous voulez déjà on va retourner un tout petit peu en arrière sans aller trop trop loin bien sûr avant la loi de l'avenir nous n'avions pas du tout de possibilité d'intervenir à la préemption bien sûr à l'avenir on peut toujours on peut toujours le faire mais à la préemption nous n'avions pas du tout la possibilité d'intervenir sur des parts de société cette loi cette loi a donc laissé la possibilité aux SAFER de pouvoir intervenir mais avec une règle qui est incontournable qui était le 100% il fallait qu'il y ait un transfert de 100% des parts de société conclusion il est facile pour quelqu'un qui est un petit peu dans ce monde là de préparer la succession et la vente en disant enfin la vente plutôt la succession c'est autre chose on prépare la vente à 99% de parts et dans ce cas là c'est ce qui s'est passé en Inde pour le rachat de terre par des entreprises chinoises on n'a pas le recul on n'a pas pardon on n'a pas la possibilité d'intervenir alors aujourd'hui c'est vrai qu'il y avait une possibilité de par le Sénat avec cette nouvelle proposition un peu amendée bon alors j'ai un petit peu un petit peu un petit peu amère dans le sens où c'est dommage que monsieur le sénateur est juste parti je le dis à ce moment là bon il va l'entendre donc j'aurai peut-être un retour c'est pas grave mais je suis un peu amère parce que c'est un accord quand nous avions eu toute la profession agricole réunie ce qui n'est pas forcément très courant mais là en l'occurrence nous avions les GA la FNSEA la PCA la coordination rurale et la confédération paysanne qui étaient d'accord pour aller dans ce sens et pour aller dans le texte qui était proposé au préalable on a laissé une faille trop grande je pense que pour moi je crains que ce soit un gouffre et non pas une faille ce qui est un peu différent quand même en termes de volume mais voilà ça m'embête vraiment de dire ça alors que voilà qu'il vient juste de partir Jérémy Decerle vous partagez ce sentiment on a laissé un espace quand même trop important et la loi finalement n'empêcherait pas cet accaparement des terres le problème sur cette question là c'est que il n'y a pas que les agriculteurs la preuve qui sont intéressés par la terre agricole et donc du coup assez logiquement il y a aussi d'autres pressions qui sont mises sur les uns ou les autres pour aller dans un sens ou dans l'autre nous ce qu'on explique et qu'on réexplique depuis longtemps maintenant c'est qu'un certain nombre de montages sociétaires donc pas forcément les GAEC pas forcément les EARL mais d'autres montages sociétaires permettent de contourner de contourner la règle d'une manière ou d'une autre donc nous ce qu'on dit c'est que voilà si on a la chance aujourd'hui d'avoir une loi qui nous permet d'interdire ça d'éviter ça prenons le courage de le faire et de le voter et d'aller dans ce sens là on sait comment ça marche de toute façon même si on vote enfin si cette loi passe dans l'état que nous nous souhaitons ne vous inquiétez pas ceux qui ont les sous ils arriveront à trouver des solutions pour passer encore au travers et tout ça donc justement ne laissons pas de brèche qui pourrait se transformer en gouffre comme ça vient d'être dit et mettons en place la loi comme toute la profession le souhaitait comme ça avait été voté dans le cadre de la loi Saint-Pin 2 et rejeté après mais dans le cadre de la loi Saint-Pin 2 il n'y avait pas d'article qui était remis en cause comme ça donc voilà ayons le courage d'y aller et après trouvons peut-être d'autres solutions pour ne pas pénaliser on trouvera des alternatives pour ne pas pénaliser les montages sociétaires et pour ne pas pénaliser les agriculteurs dans ce combat-là dans cette loi-là ce qu'on souhaite c'est redonner du pouvoir aux agriculteurs donc on va normalement si on est un peu malin trouver les possibilités pour éviter d'embêter les agriculteurs qu'on souhaite mettre en avant Henri Cabanel c'est la version de l'Assemblée Nationale pour laquelle semblent plaider les jeunes agriculteurs ou celle du Sénat que vous préférez vous ? Ah moi je préfère celle de l'Assemblée Nationale mais bon je pense qu'aujourd'hui on n'est pas arrivé au bout du processus de la loi puisqu'il va y avoir une commission mixte paritaire dès demain composée de 7 sénateurs et de 7 députés et je crois que la discussion va porter aussi autour de cela et que je l'espère avec la volonté que l'on a pu mettre en avant que ce soit à l'Assemblée Nationale ou que ce soit au Sénat même si on est d'accord quand même sur 90% de la loi donc les 5% ou les 10% je pense que la raison va l'emporter et que la SEMEP permettra à ce que ça soit une SEMEP favorable et que la loi soit votée dans ce sens pour redonner le pouvoir aux agriculteurs à travers les affaires puisque dans les affaires c'est quand même les agriculteurs qui sont prédominants et pour que l'agriculture reste aux agriculteurs Denis Boulangier actuellement parce qu'on parle beaucoup des investisseurs chinois mais est-ce que ça représente vraiment des surfaces importantes ou est-ce qu'il y a aussi des investisseurs français européens qui font les mêmes pratiques il peut y avoir des investisseurs de tous bords là c'est vrai qu'on prend l'exemple sur les investisseurs chinois en Indre mais bon voilà il peut y en avoir ailleurs plusieurs fois et j'en ai eu dans ma région des investisseurs tout à côté qui ont qui ont acheté des parts de société de la même façon que les chinois c'était des belges en l'occurrence voilà bon après c'est un choix je pense que c'est un choix politique je pense que on est à un tournant de certaines choses et un tournant dans ces lois foncières je pense qu'il nous faut une vraie loi foncière nous avons besoin d'une agriculture regardez quand même en France on a quand même la chance d'avoir une agriculture diversifiée avec des agriculteurs relativement nombreux on n'a pas forcément ça dans tous les autres pays et puis après c'est une question d'équité entre la personne individuelle et les sociétés et tout compte fait quand on réfléchit un peu c'est ça c'est une question d'équité donc je pense qu'il y a moyen de trouver quelque chose comme le dit très bien Jérémy je pense que allez on est à 90% on peut trouver des solutions qui sont intelligentes mais pour protéger la qualité de nos produits et l'agriculture française Henri Cabanel vous sembliez approuvé c'est pas que des investisseurs chinois souvent on agite ce chiffon rouge pour dire attention menage chinois sur les je ne voudrais pas qu'on focalise sur les chinois parce que le but de cette loi c'est sur les investisseurs étrangers quels qu'ils soient et dans les propos que j'ai tenus hier à la tribune j'ai parlé des Hollandais j'ai parlé des Allemands j'ai parlé des Belges qui investissent aussi donc le but de la loi c'est justement permettre d'enrayer tout ça et de faire en sorte que les affaires aient le plein pouvoir pour choisir effectivement dans la mission qui est la leur d'abord d'installer les jeunes et les jeunes agriculteurs de ce pays Jérémy Decerne est-ce qu'il n'y a pas une part de responsabilité des agriculteurs pour certains qui s'y retrouvent avec la flambée du prix des fonciers au moment de vendre ça permet de faire une plus-value importante Mais forcément alors là c'est encore une autre question justement encore une fois si on légifère sur certains points c'est aussi pour au final essayer de trouver quelque chose qui correspond un peu tout le monde alors forcément que ça bénéficie à certains agriculteurs de pouvoir vendre le foncier un peu plus cher après ce qu'on voit aussi se développer c'est pour ça que c'est pas que les Chinois qui sont visés dans cette affaire-là ce qu'on voit aussi se développer c'est le travail à façon c'est-à-dire que des gens gardent la terre des anciens agriculteurs ou des personnes à qui on redonne le foncier ou qui acquiert du foncier parce que les parents ont quitté le métier l'ont légué à leurs enfants gardent le foncier mais ne travaillent plus la terre et font le faire le travail à façon donc c'est pareil c'est tout le combat et le travail qu'on a mené sur le statut d'agriculteur aujourd'hui dans les bénéficiaires des aides PAC il y a le prince de Monaco il y a la reine d'Angleterre est-ce que ça c'est encore logique aujourd'hui est-ce qu'on a encore besoin de ça est-ce que la société est capable de comprendre ça et d'accepter ça non je pense pas donc il y a une réelle refonte à faire et si nous au niveau des jeunes agriculteurs on a choisi de défendre encore une fois ce modèle de type familial et de le préserver en France c'est pour maintenir un nombre d'agriculteurs important qui permettra aussi de garder une certaine richesse sur les territoires juste un petit chiffre que j'aime à rappeler quand même même si on a encore des agriculteurs nombreux en France on en a perdu 25% ces dix dernières années et donc ça veut quand même dire que la restructuration des exploitations la restructuration de notre agriculture si ça a été une solution à un moment donné force est de constater vu la situation du monde agricole en ce moment que voilà l'agrandissement la restructuration c'est pas la seule solution voilà il nous faut aussi qu'on garde quelque chose qui nous permette d'avoir des exploitations sur lesquelles des jeunes peuvent s'installer qu'elles soient viables vivables et après transmissibles pour qu'on puisse relever le défi du renouvellement des générations nous finirons sur ces mots merci messieurs d'avoir participé à ce débat il est 17h34 sur public sénat le rappel des titres François Bayrou accuse François Fillon d'être sous influence des puissances de l'argent nouvelle attaque qui s'inscrit dans un contexte de campagne sous forte tension avec des accusations de complot de lynchage médiatique ou d'utilisation de la justice la commande de 15 rames TGV à Alstom pour sauver le site de Belfort est-elle légale ? l'incertitude plane alors que le PDG du groupe était auditionné ce matin au Sénat ce sera l'objet de notre débat à 18h la cour des comptes s'inquiète de prévisions budgétaires imprudentes du gouvernement dans leur rapport annuel les sages de la rue Cambon déplorent aussi le gâchis du dossier Ecotax ou encore le manque de contrôle des milliards consacrés à la formation professionnelle et vous pouvez réagir à nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat360 pour nous accompagner cet après-midi Saveria Rojek est toujours présente en salle des conférences pour des réactions de sénateurs à son micro le multiplex c'est tout de suite le rapport annuel de la cour des comptes pointe comme chaque année les gaspillages d'argent public et s'inquiète aussi de prévisions optimistes du gouvernement en termes de réduction des déficits les points sensibles de ce rapport vous sont présentés par Géraldine Bavoilot plus de 1000 pages pour dénoncer la mauvaise utilisation de l'argent public et le premier carton rouge est adressé au gouvernement l'objectif d'un déficit à 2,7 points de PIB en 2017 sera très difficile à atteindre le respect de la trajectoire adoptée par notre pays dans la dernière loi de programmation des finances publiques appellera des efforts supplémentaires en matière de dépense ils seront nécessaires pour ramener durablement le déficit sous le seuil des 3% et à plus forte mesure raison pour l'établir à un niveau qui permettrait de stabiliser la dette soit 2,3 points en 2016 l'état n'est pas le seul à être pointé du doigt petit tour d'horizon des mauvais points distribué par la cour des comptes la formation professionnelle d'abord les compétences des formateurs ne sont pas assez contrôlées le manque de surveillance réduit à leur nombre plus de 76 000 en 2014 et seulement 630 contrôles une situation qui conduit à des fraudes comme de fausses listes d'émargement ou une majoration des heures effectuées carton rouge aussi pour l'ordre des chirurgiens dentistes l'organisme dispose d'un matelas de 20 millions d'euros de cotisations annuelles problème cet argent sert à acheter des cadeaux pour leurs conseillers et leurs familles une ville est aussi dans le viseur des sages de la rue Cambon le Valois-Péret les relations entre la commune et ses sociétés d'aménagement sont décrites comme largement opaques des rappels à l'ordre qui s'ajoutent aux 1623 recommandations depuis 3 ans 72% sont mises en oeuvre le Premier ministre a été interrogé sur ses objectifs de déficit lors des questions d'actualité au gouvernement alors que la Cour des Comptes les jugent donc optimistes Bernard Cazeneuve défend le bilan du quinquennat en la matière on l'écoute la Cour des Comptes a des interrogations pour 2017 mais monsieur le député elle avait exactement les mêmes interrogations pour 2016 et alors même que nous avons dû pour des raisons qui tiennent notamment au terrorisme augmenter les effectifs des forces de sécurité faire des efforts supplémentaires pour leur permettre de faire face à la situation et assurer la sécurité des Français on constate en 2016 que les objectifs que nous nous étions assignés à nous-mêmes sont atteints ils le seront en 2017 et ils le seront en 2018 grâce à l'action de Michel Sapin grâce à l'action de Christian Ecker qui ont sur ces sujets toujours été dans la transparence et la plus absolue rigueur alors monsieur le député laissez-moi vous dire les choses avec la plus grande franchise je préfère vous laisser votre auto-satisfaction je préfère vous laisser le contentement que vous avez de vous-même lorsque vous avez laissé exploser la dette de 25 points de PIB et nous laisser faire le travail que nous faisons avec un souci de transparence et de respect des Français car votre bilan est tel que vous n'avez pas d'autre solution que de faire campagne avec des bobards et dans son rapport la Cour des comptes pointe également le gâchis de l'éco-taxe l'abandon de ce dispositif va peser lourd sur les finances publiques et aussi sur les finances des automobilistes les explications d'Aurélien Romano suite à la fronde des bonnets rouges en octobre 2013 le gouvernement suspend la mise en oeuvre de l'éco-taxe destinée au départ à financer la transition énergétique tout était donc prêt 160 portiques au-dessus des routes et autoroutes plus de 800 000 boîtiers GPS des investissements inutilisés pour le moment un an après en octobre 2014 le gouvernement résilie le contrat avec Ecomove la société qui devait exploiter ces portiques pour le compte de l'Etat indemnité 958 millions d'euros un premier milliard par enfumé mais selon la Cour des comptes l'abandon de ce projet entraîne aussi une perte de recettes fiscales potentielle de 9,83 milliards d'euros pour l'Etat sur 10 ans c'est donc 10 milliards qu'aurait dû rapporter l'éco-taxe aux finances publiques un manque à gagner remplacé en 2015 par une autre mesure le relèvement de la taxe sur le gasoil mais cette mesure ne porte que sur les poids lourds français et sur les automobilistes sans impacter les poids lourds étrangers qui traversent la France comme aurait dû le faire l'éco-taxe le milliard annuel que devait rapporter la mesure est donc maintenant payé à 57% par an par les véhicules individuels c'est donc près de 700 millions d'euros de plus payés par le contribuable sur ce dossier de l'éco-taxe nous partons en salle des conférences du Sénat rejoindre Saveria Rojet qui se trouve aux côtés du sénateur écologiste André Gatolin bonjour André Gatolin bonjour on vient de l'entendre 700 millions d'euros de plus pour le contribuable du fait de l'éco-taxe c'est un gâchis une bérésina une grave erreur qui est responsable ? je crois que là on a eu une série d'incurie puisque ça a commencé avec la majorité précédente ça a continué cette fois-ci on est dans une situation où il est vrai qu'il y a une situation politique avec les bonnets rouges en Bretagne qui ont bloqué et le gouvernement a cédé sur d'autres domaines je peux dire sur Notre-Dame-des-Landes ou sur Siemens le gouvernement a continué en l'occurrence là on a arrêté et il y a une erreur stratégique fondamentale parce qu'on a arrêté quelque chose qui se développe dans tous les autres pays européens il y a 7 pays européens l'Allemagne fait le type de portique routier de taxation des transports routiers depuis 2005 ça fonctionne parfaitement nous avions la région Est la région Île-de-France qui voulaient continuer donc on aurait pu régionaliser le système à défaut de le faire national quand je vous demande la faute à qui ? la faute au gouvernement qui n'a pas tenu ? bien sûr parce qu'il y a toujours un manque de courage politique alors on a substitué il y a eu des engagements aujourd'hui on ne sait pas quels vont être les coûts de dédi par rapport à la société qui gérait Ecomouv une société franco-italienne il y a des ressources qui n'entrent pas alors qu'on est remplacé par d'autres ressources qui sont une augmentation de la taxe intérieure donc de consommation des produits énergétiques et énergiques le problème c'est que bien sûr on a augmenté sur le gazole mais on fait payer avant tout l'automobiliste moyen alors que c'était le transport routier et surtout c'était faire payer le transport routier international et dans le nouveau système il ne contribue qu'à 2% là où il peut contribuer à 35% donc il y a un échec absolument les chauffeurs étrangers payent moins que les chauffeurs français oui parce qu'ils partent avec effectivement des réserves plus ou moins d'ailleurs légales de réservoirs qui font que ces camions traversent la France sans faire le plein et donc sans payer les taxes afférentes au gazole alors Ségolène Royal ce matin elle a défendu l'abandon d'un système pervers ce sont ses mots elle dit le gouvernement a fait au mieux je trouve un peu bizarre parce que quand elle a provoqué l'arrêt elle a dit je suis contre l'écologie punitive mais en réalité elle a renforcé l'écologie punitive c'est à dire que le simple automobiliste qui roule au gazole paye autant les conséquences d'un surpoids de l'utilisation des transports routiers comme mode de livraison du frais donc je crois simplement qu'à un moment oui le contrat initial avait été très mal ficelé par la précédente majorité mais l'abandon en race campagne était simplement un désamorçage politique de la crise des bonnets rouges sans responsabilité sans vision stratégique comme le dit la Cour des comptes alors dans le reste de ce rapport de la Cour des comptes la Cour épergue également la politique de soutien aux débitants de tabac à la fois commerçants et préposés des douanes qui bénéficient je sais de dispositifs toujours nombreux peu ciblés insuffisamment contrôlés ces dispositifs vont coûter 92 millions d'euros en 2015 alors c'est vrai qu'on est sur des sommes différentes là on parlait de milliards d'euros oui mais là aussi c'est un gâchis c'est un gâchis simplement parce que là encore le système qui venait compenser la baisse des ventes du tabac qui est lié à une politique sanitaire de prévention de santé publique a été très mal répartie et ce sont les plus gros débitants qui bénéficient d'aide un certain nombre de fraudes ont été faites d'ailleurs où tout d'un coup le débiteur de tabac arrête ses commandes pour se retrouver en baisse pour bénéficier d'aide et là encore on crée des systèmes complexes qui sont coûteux et qui sont trop peu contrôlés comme le dit la Cour des comptes enfin dernière critique majeure de la Cour la formation professionnelle la Cour dénonce les fraudes le manque de contrôle dans cet secteur absolument alors là on est dans un marché globalement ce qui est une bonne chose ce qui est un bon signe qui augmente qui représente 11 milliards d'euros par an mais c'est vrai que les pratiques des entreprises et les pratiques des entreprises qui font la formation qui ne sont pas toujours très qualifiées qui n'ont rien à voir avec des formations classiques ou de type universitaire qui pourraient faire ces formations sur facture sur évalue le nombre d'heures et là encore la Cour des comptes constate qu'il y a seulement 1% des prestataires de ces formations qui font l'objet de contrôle alors que des sommes considérables sont dépensées en la matière le but c'est de former les gens ou reformer les gens tout au long de la vie c'est pas d'entretenir certaines officines qui sont très contestables Très bien Merci beaucoup Merci André Gatelon d'avoir répondu en direct à nos questions Merci Saveria Rarement une campagne présidentielle aura démarré dans un tel climat délétère rumeurs sur les candidats évocations de complots prises à partie de la presse ou de la justice et aujourd'hui c'est François Bayrou qui accuse François Fillon d'être sous influence Fabien Recker Une campagne présidentielle polluée par les affaires et les rumeurs éclipsée par l'affaire Fillon les débats de fonds ont laissé la place aux attaques Jamais dans l'histoire de la République un candidat au plus haut de fonction à la présidence de la République n'a été ainsi sous l'influence des puissances d'argent ce que je vois aujourd'hui est une menace telle sur la démocratie que je n'hésiterai pas à prendre mes responsabilités je ne laisserai pas faire Attaque aussi contre la presse cible privilégiée des soutiens de François Fillon C'est pas les journalistes qui donnent les sondes morales C'est pas le cas là que j'ai née qui donnent les sondes morales On n'a pas bien parlé de la campagne électorale Les français sont moins bêtes que les médias Attaque sur le terrain de la vie privée ensuite des rumeurs sur l'homosexualité supposée d'Emmanuel Macron au point que ce dernier a été obligé de démentir Un démenti qui n'aura pas fait taire la rumeur même si ses adversaires retiennent leur coup On n'est pas obligé d'être d'accord avec ce type de déballage là mais ça mérite je crois que chacun doit savoir qui se présente à l'élection présidentielle Je pense que c'est une demande assez naturelle François Fillon le vit d'autres candidats l'ont vécu Un climat délétère qui pourrait accentuer le divorce entre les français et leur classe politique Moi je crois véritablement qu'il est temps qu'on revienne au fond que l'on revienne au fond et que l'on considère qu'une campagne présidentielle c'est un grand moment démocratique et si on s'enlise dans ces considérations de rumeurs de boules puantes etc je pense que là encore on va dégrader le débat La campagne présidentielle est-elle en train de déraper difficile pour les électeurs en tout cas de se concentrer sur les programmes des candidats Le climat extrêmement tendu de cette campagne présidentielle c'est l'objet de l'interview d'Oriane Mancini avec Pascal Perrineau c'est le face à face de Sénat 360 Bonjour Pascal Perrineau Bonjour Alors on vient de voir ce sujet rappelant les attaques dans l'affaire Fillon montrant Emmanuel Macron obligé de s'expliquer sur sa vie privée comment vous qualifiez vous ce climat le climat de cette campagne présidentielle ? C'est un climat vous le qualifiez tout à l'heure de délétère en effet qui peut avoir à terme et maintenant à court terme c'est très bientôt l'élection présidentielle qui peut avoir de multiples effets pervers le renforcement non pas du vote pour un candidat mais du vote contre et puis également il faudra le regarder le taux d'abstention parce qu'à offrir un tel spectacle où au fond la campagne ne parvient pas à se nouer autour de ce qui préoccupe les français il suffit de les écouter de regarder les enquêtes ce qui les préoccupe c'est le terrorisme le chômage l'immigration et la protection sociale c'est les quatre thèmes entendez-vous parler en ce moment de ces quatre thèmes qui sont essentiels aux yeux des français pas du tout on entend parler affaires rumeurs ragots j'allais dire ça ne peut pas durer extrêmement longtemps laissons bien sûr la justice quand elle est saisie faire son oeuvre mais il va falloir et en particulier les médias apportent une autre responsabilité parce que les partis étant en crise profonde en déshérence les médias occupent maintenant l'espace qui est l'espace public essentiel du débat donc il va falloir qu'à partir de la scène médiatique on reprenne la voie du débat de la confrontation des projets que l'on voit derrière les candidats quels sont les projets qu'ils ont pour le pays et sur les grands enjeux qui intéressent les français je le répète terrorisme chômage immigration on va revenir sur ce rôle des médias mais est-ce que c'est la première fois qu'une campagne se déroule dans un tel climat à ce point oui il y a toujours eu il ne faut pas rêver bien sûr il y a toujours eu dans le passé des affaires mais les affaires venaient très en amont de la campagne par exemple l'affaire des diamants sous Giscard qui était en fait largement une manipulation ça a commencé voilà ça a commencé en 1979 il y avait eu des affaires au moment où on parlait d'une candidature Pompidou à l'horizon de la présidentielle de 1969 c'était une affaire qui avait commencé bien avant là on a une affaire des affaires de multiples affaires qui viennent dans le temps de la campagne parce que la campagne a commencé nous sommes à moins de 100 jours tout de même de l'élection présidentielle et on a un mal fou à parler du fond alors comment vous l'expliquez ce calendrier qu'est-ce qui a changé pourquoi ces affaires arrivent maintenant alors il faudra bon on voit bien maintenant le contenu des affaires qui touche Marine Le Pen au Parlement européen qui touche François Fillon sur les affaires éventuelles d'emplois fictifs qui touche Emmanuel Macron sur des rumeurs et des ragots on pourrait continuer comme ça à décliner toute une série de ragots et de rumeurs il faudrait savoir maintenant si vous voulez d'où viennent qui est à l'origine parce que c'est vrai qu'on peut se poser maintenant légitimement la question les médias ont fait écrit et audiovisuel ont fait leur tâche sur le contenu réel ou supposé de ces affaires maintenant il faut savoir un peu il faudrait s'orienter pour essayer d'y voir un peu plus clair sur qui dans tel cas est un peu à la manœuvre à la manœuvre éventuellement de rumeurs de lancement de bruit pour l'instant ça profite ça profite aux forces de la protestation si l'on prend les dernières enquêtes on s'aperçoit que la candidate qui monte c'est Marine Le Pen pourquoi ? parce que le Front National s'est toujours nourri historiquement de ces affaires et de cette crise de la politique c'est la seule force politique qui est capable de politiser le rejet de la politique ça profite à qui également ? ça peut profiter j'allais dire à l'abstentionnisme de protestation parce qu'au bout d'un moment de nombreux Français qui ont envie de dire leurs mots n'y diront plus leurs mots ils vont se retirer sur l'avantin de l'abstention et regarder ce spectacle qui pour l'instant n'est pas très mobilisateur de loin vous le disiez vous parliez de Marine Le Pen c'est vrai historiquement le Front National faisait campagne sur ce tous pourris aujourd'hui le Front National et Marine Le Pen est elle-même touchée par des affaires comment ça se fait que ça ne prend pas dans son électorat on ne lui reproche pas à Marine Le Pen alors pour l'instant en effet il ne semble pas qu'on lui reproche ces affaires qui touchent Marine Le Pen et plusieurs députés du Front National qui sont accusés d'avoir utilisé l'argent du Parlement européen qui est un argent public à des fins d'emploi qui ne sont pas des emplois au Parlement européen mais qui seraient des emplois au siège apparemment essentiellement du Front National ça ne touche pas pourquoi ? parce que le Front National a une vraie culture de victimisation il s'est présenté depuis de longues années comme une victime et il arrive à retourner ses affaires ses accusations en manœuvre qui serait destinée à marginaliser ce parti à le victimiser il y a là une culture dont le Front National profite paradoxalement aujourd'hui et puis la nature si vous voulez la nature de l'affaire n'est pas tout à fait la même que dans le cadre de l'affaire dite affaire Fillon il s'agit d'emplois qui ne seraient pas fictifs c'est simplement des emplois qui ne sont pas au service du Parlement européen l'argent européen ne va pas aux affaires européennes mais va aux affaires du Front National apparemment on verra ce qu'il en est à la fin des fins puisque la justice française s'est également saisie du dossier vous disiez tout à l'heure que c'est la première fois que les affaires prennent à ce point le pas sur le fond de la campagne sur les programmes sur ce qu'attendent les français comment on fait maintenant pour revenir au fond des programmes et est-ce que c'est encore possible dans cette campagne présidentielle ? ça sera difficile mais il ne faut pas désespérer on verra si le gros problème maintenant c'est que comme la justice a été saisie le temps judiciaire s'empare du temps politique de la campagne et ça ça va être très difficile de dissocier les deux le temps de la justice qui est toujours un temps long le temps de l'instruction le temps en effet de mettre au jour telle ou telle pratique délictueuse et puis le temps politique le temps de la campagne qui est un temps court donc il risque d'avoir sans cesse une pollution entre ces deux rythmes et ça ne sera pas facile surtout qu'il est tradition que la justice n'interfère pas pendant une campagne électorale et ne se mêle pas des affaires politiques est-ce que là c'est la première fois que ça risque d'être le cas ? ah oui parce que de fait le candidat des républicains de la droite et du centre François Fillon a dit si je suis mis en examen je ne serai plus candidat vous voyez bien quelque part qui détient la clé de cette mise en examen bien sûr le pouvoir judiciaire donc quelque part le pouvoir judiciaire a maintenant une responsabilité énorme puisqu'il détient une des clés essentielles de l'issue de la campagne électorale présidentielle on n'a jamais vu ça vous parliez tout à l'heure du rôle des médias est-ce qu'eux aussi ont une responsabilité dans le climat actuel ? bien sûr le rôle des médias est de plus en plus important parce que d'abord les médias sont prolifiques ils ont plusieurs visages l'audiovisuel l'écrit le net il y a maintenant de multiples chaînes d'informations permanentes qui cherchent à mettre le politique sans arrêt sous les sunlights rien ne lui échappe il y a une demande une espèce d'exigence permanente de transparence toujours plus grande qui soumet en effet le politique à une tension et à une pression phénoménale et il n'y a plus le contrepoids vraiment des partis parce que les partis jadis animaient ces campagnes c'était parfois tout de même ça restait le lieu de la campagne le lieu de la campagne aujourd'hui ce sont les studios de télévision les émissions de radio vous voyez beaucoup plus que les meetings et les meetings ne valent organisés par les partis que s'ils sont relayés par le journal de 20h donc bien sûr pèse sur les médias sur les hommes et les femmes qui animent ces médias une responsabilité énorme ils sont investis presque d'une fonction civique et les journalistes que vous êtes bien sûr doivent s'en rendre compte mais est-ce qu'on va vers un climat de défiance des français envers les médias on ne va pas on y est le baromètre que le centre de recherche politique de Sciences Po fait chaque année qui cherche à mesurer la confiance politique d'ailleurs maintenant je ne l'appelle plus le baromètre de confiance je l'appelle le baromètre de défiance politique parce que la défiance est tous azimuts les seuls élus qui tiennent dans ce champ de ruines ce sont les élus locaux et particulièrement les maires mais à part ces élus locaux la perception que les français ont de leur personnel politique des institutions représentatives du parlement des partis politiques de l'état de corruption ou non de la classe politique vraiment à chaque fois ce sont les items les plus négatifs qui l'emportent et qu'est-ce que ça va donner si vous voulez cette politique négative ce rejet qu'est-ce que ça donne dans les hurles justement vous parlez de cette défiance forcément accrue par ces affaires qui creusent le fossé entre les français et l'opinion comment les responsables politiques peuvent répondre à sa défiance et est-ce qu'ils peuvent encore y répondre est-ce que ce n'est pas trop tard alors je crois qu'il faut se mettre tout de même et c'est aussi leur responsabilité il faut se mettre à parler des problèmes de fond les problèmes auxquels est confrontée la France sont des problèmes majeurs sur le terrain économique sur le terrain sécuritaire sur le terrain social sur le terrain de la position de la France en Europe et de l'avenir de l'Union Européenne il y a tout de même des dossiers extrêmement lourds dont il va bien falloir parler mais ce qui est très complexe aussi et très important en ce moment c'est que peu à peu ces primaires de l'année 2016 et ce qui se passe en ce moment tournent au jeu de massacre vis-à-vis de tous les hommes qui ont été des rôles premiers ou importants dans la 5ème République regardez ce qui se passe ce qui s'est passé au PS un Premier ministre qui est en effet écrasé au second tour Nicolas Sarkozy dans la primaire de droite qui est écarté le Président sortant qui s'auto-élimine ça tourne peu à peu au véritable jeu de massacre et au fond François Fillon qui était apparu comme un outsider mais qui est tout de même l'ancien Premier ministre du quinquennat Sarkozy voilà il est il est d'une certaine manière il a été choisi par ce peuple de droite et du centre et de quelle manière et maintenant il est dans le collimateur donc on voit bien si vous voulez que souffle un vent de sortait les sortants qui peut à terme poser un problème parce qu'on sait aussi que la France pour l'avenir a besoin d'hommes et de femmes d'expérience est-ce qu'on pourra avoir une campagne qui serait simplement une campagne présidentielle articulée autour d'hommes et de femmes qui sont plus ou moins des novices c'est une vraie question qu'il faudra poser merci beaucoup Pascal Perrineau de l'avoir posé merci d'avoir répondu à nos questions et merci à Oriane le PDG d'Astom était auditionné ce matin au Sénat alors que l'incertitude plane sur le contrat de 15 rames TGV au groupe pour sauver le site de Belfort une incertitude balayée par le gouvernement avant d'écouter un extrait de cette audition puis d'en débattre le rappel des faits par Quentin Calmet c'est un coup de semence qui frappe Belfort le 7 septembre dernier Alstom annonce à la surprise générale la fermeture de ce site historique quelques jours plus tard le gouvernement reprend la main et commande 15 rames de TGV pour un coût total de 400 millions d'euros mais depuis plusieurs jours d'importants doutes se font entendre dans les couloirs de Bercy sur la faisabilité de ces transactions hier face aux députés le ministre de l'industrie est catégorique je vous confirme ici devant la représentation nationale l'engagement du gouvernement qui n'est nullement remis en cause ce matin même son de cloche de la part d'Alstom et de son PDG Henri Poupard-Lafarge auditionné par les sénateurs je fais évidemment toute confiance au gouvernement pour mettre en place les engagements qu'il a pris de notre côté nous avons pris aussi un certain nombre d'engagements que nous mettons en place pas plus tard qu'hier nous lancions des investissements sur le service puisqu'il s'agit de faire de Belfort le centre d'excellence de service européen le gouvernement entend présenter les modalités de cette commande le 17 février prochain avant validation par la SNCF le 23 février un groupe Alstom qui se porte beaucoup mieux depuis quelques semaines trains régionaux au Sénégal métro de Hanoï tramway de Taïwan son carnet de commandes pèse plus de 35 milliards d'euros je vous propose maintenant d'écouter un extrait de l'audition d'Henri Poupard-Lafarge le PDG d'Alstom interrogé par la commission des affaires économiques du Sénat si on a s'il y a eu cette crise de Belfort c'est aussi parce qu'on a voulu anticiper la charge de Belfort ne tombe pas demain on a encore un an et demi pour traiter tout ça d'où d'ailleurs les plans qui sont mis en place par le gouvernement et j'ai entendu vos interrogations moi je fais toute confiance au gouvernement pour respecter ces engagements et de notre côté comme vous l'avez dit nous avons commencé à mettre en oeuvre les nôtres de diversifier le site de Belfort diversifier à la fois sur le service puisque nous avons hier il y avait une cérémonie à Belfort sur le lancement d'investissements dans le sujet diversifier aussi et je reprends ce que vous dites sur les différents produits puisque nous avons relancé alors lancé relancer ce qu'on appelle les locomotives de manœuvre ce sont des locomotives qui sont là pour tirer des trains de travaux qui sont là des locomotives de secours par exemple ou de manœuvre pour tirer des trains dans des dépôts donc nous avons relancé cette activité nous avons pris une commande pour la Suisse pour cette plateforme et nous espérons ça fait partie aussi de l'engagement de l'État de pouvoir produire des locomotives de secours pour les TGV donc oui nous réinvestissons y compris dans cette gamme de produits juste pour dire un mot parce qu'on parle souvent de la commande publique par définition nous vivons de la commande publique à moins que vous soyez intéressé à titre personnel personne de privé n'achète des trains donc 100% on dit mais vous vivez que de la commande publique je dis oui parce qu'il n'y a que les autorités publiques qui achètent des trains s'il y avait des privés on le ferait volontiers ce qui est important c'est de distinguer effectivement que nous ne vivions pas et vous avez compris que c'est l'ensemble de mon propos que de la commande publique française et qu'il faut que nos sites français vivent de la commande publique pas simplement française mais des commandes publiques également à l'étranger et c'est un équilibre à trouver que nous devons effectivement en permanence respecter Alstom l'état et les rames TGV c'est l'objet du second débat de Sénat 360 avec mes invités Fabienne Caller vous êtes sénatrice LR du Barin face à vous Patricia Chilinger sénatrice PS du Haut-Rhin Cédric Perrin sénateur LR du territoire de Belfort et Martial Bourquin sénateur PS du Doubs Messieurs, Dames Fabienne Caller est-ce que vous êtes rassuré par les propos de Christophe Chiru qui dit la légalité du contrat pour les rames TGV c'est bon c'est fait ça va être signé alors ce n'est pas la première promesse du gouvernement donc j'ai envie de dire c'est quand nous verrons que ces trains commencent à être construits qu'on sera rassuré c'est un acte fort qui confirme mais il faut la décision du conseil d'administration de la SNCF à la fin de ce mois et par ailleurs la confirmation du financement de l'aide de l'Etat vis-à-vis de la SNCF vous savez qu'elle est très endettée donc elle n'accepte de s'engager dans des achats que quand elle est confortée or c'est un peu technique mais c'est essentiel les trains d'équilibre du territoire c'est l'Etat qui en a la charge donc c'est à l'Etat de payer ces nouveaux trains Martial Bourquin vous avez confiance dans la légalité de ce contrat au niveau du droit européen de la concurrence européenne il y a un problème technique comme disait ma collègue il y a un problème surtout politique quand on apprend que le site historique d'Alstom allait fermer un gouvernement doit prendre ses responsabilités il les a prises et ensuite il faut que techniquement les solutions soient viables visiblement les débats entre la SNCF et le gouvernement ont été féconds on est arrivé à une situation où justement nous allons arriver à faire en sorte que le site de Belfort soit garanti comme site historique d'innovation et de production mais aussi un site où il va y avoir diversification et les choses sont en route pour que au niveau de la maintenance mais aussi dans d'autres domaines de service ce site soit requalifié mais surtout redynamisé Cédric Perrin vous êtes le sénateur du territoire de Belfort ce site de Belfort c'est sûr il est pérennisé on va continuer à produire sur le long terme dans votre territoire Je ne serai pas aussi péremptoire que vous venez de l'être je crois que effectivement il faut être juste je pense que même s'il y a eu beaucoup de retard à l'allumage parce qu'on a averti pendant deux ans le gouvernement qui avait des difficultés sur les sites à l'Estam et notamment à Belfort il y a eu un effort très significatif de fait par le ministre par le secrétaire d'état à l'industrie Christophe Sirug et ça je crois qu'il faut le reconnaître l'accord du 4 octobre a engagé un certain nombre de dispositions qu'il faut maintenant appliquer et ce qui nous inquiète aujourd'hui c'est que pour l'instant il n'y a rien de concret les collectivités que ce soit la région le département du territoire de Belfort le Grand Belfort et la SNCF avec Alstom se sont engagés sur un certain nombre de choses et notamment un gros investissement de l'ordre de 850 millions d'euros pour électrifier une ligne pour pouvoir permettre au train d'arriver sur le site de faire du site de Belfort un centre d'excellence en termes de maintenance des TGV et ça, ça a été signé lundi donc là-dessus on avance mais il est évident que sur la commande des 15 rames de TGV il faut impérativement que le 17 février prochain lorsqu'aura lieu le deuxième comité de suivi à Bercy il y ait des engagements forts qui soient pris et que le 23 février lorsque le conseil d'administration de SNCF Mobilité se réunira la décision soit définitivement prise de commander ces 15 rames parce que je pense qu'on en a vraiment grandement besoin il y a cette note qui vient de sortir de Bercy mais qui je rappelle quand même date du 4 décembre ou du 6 décembre alors que la décision de l'accord avait été prise le 4 octobre ce qui fait quand même qu'il s'est passé deux mois entre les deux ce qui m'interroge quand même sur l'assurance juridique qu'on avait au 4 octobre quand on a décidé de se lancer dans cette opération aujourd'hui moi je suis comme Saint-Thomas et comme le disait ma collègue Fabienne Keller je crois qu'on attend pour voir on a confiance mais il faut qu'il y ait maintenant des preuves concrètes que ce plan va être mis en place Patricia Achéinger est-ce que le gouvernement a bien géré ce dossier on a senti que cette commande elle s'est faite dans la panique dans l'urgence elle ne s'est pas faite dans l'urgence je crois que ça fait déjà quelques mois que le dossier est traité moi je crois que le gouvernement a vraiment bien réagi et il a réagi parce qu'effectivement il y a eu des commandes mais effectivement la problématique c'est qu'Alstom doit aussi regarder que le carnet de commandes soit rempli c'est vrai que ça c'est une difficulté aussi d'aller dans l'industrie future de se moderniser on sent très bien qu'Alstom n'a pas su se moderniser donc effectivement il faut aller c'est une politique aussi du futur donc il faut soutenir donc effectivement moi je comprends que les employés d'Alstom sont dans l'inquiétude parce qu'effectivement il y a des échéances électorales est-ce que la réalité sera la même après tout à fait moi je dis le gouvernement a réagi Fabienne Keller oui il a réagi extrêmement tard à l'annonce de la fermeture du site de Belfort à la fin du mois d'août alors que cela faisait 18 mois que nous étions nombreux à l'alerter à ce sujet nous avions même une douzaine n'est-ce pas Cédric qui étaient reçus une douzaine de parlementaires par monsieur Vallaud à l'époque à l'Elysée en mars de l'année dernière 2015 donc bien avant les annonces de fermeture du site et nous avions le sentiment que nos interlocuteurs connaissaient le sujet mais en fait nous n'avons vu aucune décision concrète donc c'est toute la question de la prise en compte d'une industrie lourde vous le rappeliez tout à l'heure toute décision de mise en production il faut la prendre 18 mois à 2 ans avant la réalité du travail on sait aujourd'hui quel sera le plan de charge de 2018 2019 nous savions que les sites de Reichshofen de Belfort et d'Ornans dans le Doubs étaient fragilisés par un creux de commandes en 2018 et c'est par exemple regrettable il y a eu une commande au mois d'août par la SNCF de locomotives qui est exactement le savoir-faire du site de Belfort elles n'ont pas été fléchées vers Alstom il y a un moment où il faut un peu préserver son marché intérieur Alstom exporte beaucoup mais il faut aussi qu'il puisse bénéficier d'un marché intérieur français qui soutient les sites industriels moi je crois que si on est là aujourd'hui pour parler de ce sujet c'est parce qu'il y a eu hier dans les échos une note de Bercy censée rester confidentielle mais qui n'a pas été très longtemps comme beaucoup de choses en ce moment qui est parue dans la presse pour en fait venir mettre un peu d'eau sur le feu moi je pense qu'aujourd'hui il y a un certain nombre d'officines qui sont en train d'oeuvrer sur Alstom comme sur d'autres sujets pour essayer de faire d'instiller en tout cas le doute sur un certain nombre d'opérations le PDG de la Somme aujourd'hui a dit au Sénat que c'était clair que c'était fait les contrats du PDG de la Somme ou du point de vue du secrétariat d'Etat au transport il n'y a vraisemblablement pas de difficulté mais voilà je pense qu'il y a des officines qui agissent et ce qui est important aujourd'hui c'est de savoir si ce sont les fonctionnaires de Bercy qui décident ou si ce sont les élus et donc je pense qu'il faut que le ministre il l'a fait j'espère que ça va aboutir s'exprimer très clairement sur ce sujet et qu'on prenne les bonnes décisions Marcel Bourquin je pense aussi je ne veux pas entrer dans un débat politicien parce que si on se dit il n'a pas fait il aurait dû il a fait et c'est important parce que vous savez on est en campagne électorale tout va se dire tout va se faire le gouvernement a pris ses responsabilités et non seulement le site va être sauvé entre nous le président qui était devant nous ce matin avait décidé seul quasiment de fermer ce site sans prendre attache auprès du gouvernement le PDG d'Alstom oui et devant une situation telle que celle-ci on savait qu'il y avait ces deux ans mais depuis dix ans on savait qu'il y avait ce problème là ça touchait on savait que le site de Belfort avait un vrai problème de commande mais aussi une dévitalisation depuis très longtemps et donc le vrai problème il nous a redonné ce matin une idée qu'il y avait beaucoup de sites qui étaient en sous-activité on est allé voir le président Hollande ensemble on était un peu je crois un jour avant concernant le site alsacien on sait qu'Alstom a beaucoup de sites il dit qu'ils sont en sous-activité il ne fallait pas qu'il cède sa branche énergie au groupe américain à General Electric à General Electric General Electric à l'époque nous a dit ça fera 1000 emplois moins 800 et ça il s'agit vous savez ce que c'est que l'énergie aujourd'hui ? vous savez ce que c'est que l'énergie ? l'énergie c'est notre futur et quand on brade comme ça un secteur comme celui-là c'est une erreur en plus le site de Belfort travaillait en partie pour l'énergie et donc faisons attention le site de Belfort devient un site centre d'excellence mondiale en matière d'énergie grâce à General Electric avec la création de 500 emplois oui mais il ne faut pas non plus mais Belfort j'ai approuvé et j'ai appuyé la décision de rachat je préfère que ce soit General Electric plutôt que Siemens et on était beaucoup dans ce cas-là on a été décrit à ce moment-là ce qu'il fallait faire mon cher collègue c'est peut-être qu'un groupe français qui vide la commande publique française sur un secteur comme celui-là garde la main et que les intérêts stratégiques de la France même si je ne veux pas faire de politique je ne veux pas vous parler de gaullisme aujourd'hui même si je ne veux pas faire de politique je rappelle que nous n'étions pas et nous ne sommes pas aux commandes sur ce sujet et que c'est votre gouvernement qui a approuvé donc la décision il faut être clair il faut remettre l'église au milieu du village j'en viens à l'essentiel faisons en sorte que l'industrie soit une vraie obsession quelles que soient les gouvernements et aujourd'hui on s'aperçoit d'une chose c'est que elle n'est pas toujours la priorité faisons en sorte et là le gouvernement a montré que c'était une priorité mais il ne faut pas toujours travailler d'eau contre le mur il faut essayer d'être offensif et faire en sorte que sur la question du fret qui a été souligné ce matin on est dans les plus mauvais européens sur le fret qu'on prenne des décisions importantes il y a des tunnels qui ne sont encore pas au gabarit européen on ne peut pas faire du fret sur toutes ces questions là on a besoin de reprendre du souffle et qu'on donne de la perspective oui c'est quand même difficile à entendre de la part d'une majorité qui a fait le choix de supprimer l'éco-taxe je rappelle quel est le principe de l'éco-taxe c'est rendre un tout petit peu plus cher vous l'aviez si mal préparé rendre un tout petit peu plus cher le transport routier pour se donner les moyens de développer le transport je ne me suis pas permise de vous couper pour recréer un espace économique pour le transport ferroviaire de fret qui bien sûr est en grande difficulté mais restons sur le sujet précédent vous affichez un soutien à l'industrie que je respecte mais celui-ci passe par des actes et les actes n'ont pas été au rendez-vous sur le site de Belfort des faits mars 2016 nous sommes tous entendus par l'Elysée rien n'est décidé et il faut qu'elle somme annonce menace en fait de fermer le site de Belfort pour qu'une décision soit enfin prise et une décision tardive et c'est regrettable parce que c'est une industrie d'excellence c'est une industrie qui exporte nous avons la chance par exemple pour Aïe-Coffen d'avoir eu l'annonce de cette vente à Dakar pour une sorte de TER il y a des vrais compétences un savoir-faire mais c'est une industrie qui nécessite des mobilisations d'investissements considérables des équipes très lourdes ce sont chaque fois presque 1000 ouvriers donc il faut un plan de charge suffisant pour maintenir les sites à flot et là le gouvernement n'a pas été au rendez-vous pour le site ferroviaire de Belfort Patricia Chilinger est-ce que Alstom qui on a entendu le PDG aujourd'hui il réclame de l'aide pour l'export et en même temps décide seul de fermer un site est-ce qu'il n'y a pas un double jeu de l'entreprise tout à fait moi je crois que les contrats doivent être au maximum exécutés en France c'est création d'emplois et puis c'est aussi de se projeter notre problème c'est depuis des années on ne s'est pas anticipé dans les transports il faudrait anticiper les projets sur 15 ans sur 20 ans et aussi à l'international c'est-à-dire aussi au niveau européen c'est vrai qu'il doit y avoir un maillage et on ne sait pas le faire on est toujours à deux ans même au niveau des régions des programmes des projets sont faits lors d'une élection pendant deux ans pendant trois ans et puis les gouvernements passent mais on ne s'est pas anticipé et puis c'est vrai que les commandes il faut qu'elles soient aussi dans le temps il faut vraiment remplir ces carnets de commandes il faut un travail en commun autant État et entreprise oui mais il faut respecter quand même les régions qui achètent beaucoup de régionalistes toutes les régions ne font pas dans la même dimension ne font ne 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 il faut juste être respectueux de l'acte volontariste qu'ont fait l'ensemble des régions en honorant une partie de leur contrat nous espérons concrètement que l'État va honorer son engagement à lui pour les lignes dont il a la charge c'est 15 TGV et 30 trains d'équilibre du territoire en plus des 6 TGV internationales en plus chers collègues j'espère que ce problème là sera d'un coup verra le consensus les mobilités vont beaucoup changer vous avez vu ces pollutions de l'air successives si jamais on n'aborde pas la question des mobilités en général avec le maximum d'innovation et là dessus Alstom a un rôle pilote à jouer pour faire en sorte que nos villes nos régions y compris des secteurs ruraux puissent disposer de transports non polluants qui permettent de soulager le trafic automobile je suis dans une région automobile en plus je sais que l'automobile a déjà beaucoup changé que les véhicules hybrides se mettent en place véhicules électriques qu'il y aura d'autres l'hydrogène va arriver tout cela mais nous avons besoin d'une politique des mobilités et sur ces questions-là c'est les futurs emplois qui sont à portée de main et ce matin j'ai trouvé que le PDG d'Alstom sur ces questions-là nous a donné des pistes intéressantes il faudra que nous sachions investir dans ce domaine que nous en donnions les moyens moi je rejoins complètement Martial Bourquin sur ce sujet il y a deux points le premier point c'est évidemment la politique de réindustrialisation qu'il faut mettre en oeuvre c'est vrai pour le ferroviaire mais quand vous allez visiter le port du Havre vous vous rendez compte que la difficulté est exactement la même pour la problématique des ports en France pour l'acheminement des matières des coténaires qui sont livrés sur les ports qui devraient être faits transportés via le rail mais qui ne peuvent pas l'être puisque aujourd'hui la priorité le PDG nous le disait très bien ce matin est donnée aux passagers sur une liaison donc en fait on utilise les créneaux qui restent donc on n'a pas de capacité et puis la deuxième chose c'est évidemment le changement qui va intervenir dans les mobilités moi j'ai été rapporteur de la commission de la défense sur le COP21 j'ai fait un rapport là-dessus il y a des sujets qui sont absolument effrayants moi j'étais quand même assez étonné au moment de la COP21 de voir quand même un Emmanuel Macron venir nous expliquer que désormais il fallait circuler en bus donc je crois qu'il y a aussi beaucoup de problématiques qu'on a mis en oeuvre au fil du temps je crois qu'il faut avoir une vision d'ensemble et une vision à long terme il faut avoir une vision industrielle des choses remettre en place peut-être moi je ne suis pas élu de gauche mais je pense que remettre en place le plan c'est quelque chose qui serait parfaitement censé parce que ça permettrait mais je pense que c'est partagé y compris dans ma famille politique d'avoir une vision à très long terme le général de Gaulle l'a fait d'autres l'ont fait après lui et je pense qu'aujourd'hui on manque de vision à long terme Patricia Chilinger oui Emmanuel Macron a incité les bus mais le train ne va pas partout il ne traverse pas toute la France il ne va pas partout mais le bus effectivement c'est un covoiturage ils font la même chose que les trains mais là on nous parle de pollution atmosphérique oui mais pollution il faut se donner les moyens pour que tout ça de sécurité routière alors juste je voudrais rappeler les faits les bus Macron dont on nous a promis qui desserviraient la France ne font que doubler aujourd'hui les desserts par rail il y a très peu de desserts des secteurs mal servis que par contre le covoiturage assure on va revenir sur le dossier à l'heure sur ce qu'a dit Marcel Bourquin il a tout à fait raison il nous faut enfin une vraie stratégie et industrielle comme l'a dit Cédric et aussi une stratégie volontariste en termes de desserts en transport public c'est des investissements lourds c'est un domaine où on a un savoir-faire absolument remarquable on a les meilleurs opérateurs européens et du monde il est ça pour cette industrie d'ailleurs d'avoir un marché intérieur où il peut tester de nouveaux modes de déplacement qui peut être une vitrine nous commençons à exporter bien sûr vers les pays émergents d'Afrique mais aussi en Inde donc c'est des investissements qu'il faut soutenir par notre marché intérieur une stratégie de long terme comme De Gaulle en son temps c'est ça qu'il nous manque il est temps de changer de gouvernement Ah Martial Bourguin On débat de l'industrie et on y en voilà Ma collègue est vraiment elle nous amène En cette période de campagne Elle est très engagée sur ces questions ferroviaires et regrette l'incroyable inaction du gouvernement Franchement 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 Entre nous la vraie question faisons attention on avait le débat sur les pesticides on n'est pas arrivé à un compromis là-dessus les rivières franco-ontoises sont dans un triste état sur les déplacements c'est dramatique aussi il ne faut pas à chaque fois que nous avons un nuage qui reste là pendant une semaine il y a des dizaines de milliers de morts suite à cette pollution ça sera un problème beaucoup plus grave demain si on n'aborde pas ces questions autrement que par des problèmes électoraux et des slogans il faudra bien qu'on mette une politique de déplacement il faudra bien qu'on mette en place des politiques concernant les pesticides et sur toutes ces questions-là il faut des actes alors il y a eu des actes il y a eu des actes il y a eu la COP 21 COP 21 on peut vraiment s'en féliciter c'est un succès remarquable maintenant elle doit être suivie elle doit être suivie d'un plan d'action voilà et je pense que tous ces grands domaines méritent mieux que des débats des slogans et puis des débats purement électoraux le temps viendra pour ça Cédric Perrin on soutient Alstom chez vous à Belfort mais est-ce qu'on ne met pas en difficulté la SNCF en lui faisant acheter ces trains dont elle n'a pas forcément besoin écoutez ça c'est la théorie de ceux qui considèrent qu'il ne faut surtout rien faire pour sauver Alstom à Belfort et continuer à supprimer des emplois à la volée moi je pense que la problématique de celle de l'achat de TGV via la SNCF c'est juste une problématique qui nous permet en tout cas de passer outre un certain nombre de réglementations européennes qui nous obligent à des appels d'offres mais qui payent c'est bien l'Etat au final ? de toute façon évidemment le PDG le disait tout à l'heure il faut arrêter d'accuser Alstom de vivre de la commande publique qui commande des trains en dehors de l'Etat français voilà et de la SNCF ou des régions voilà donc ce sont des fonds publics qui permettent d'acquérir des trains ni vous ni moi ni mes collègues en face n'achèteront de trains pour aller se déplacer eux-mêmes donc à part définition c'est bien l'Etat qui va les payer sur les lignes de l'Est je peux vous dire monsieur qu'on le sait certains trains doivent être changés ils ont vieilli il y a un rapport peut-être pas par des rames TGV sur des lignes il y a un rapport qui est sorti la dernière qui préconisait un investissement de 2,3 milliards d'euros pour changer les trains qui étaient obsolètes on a investi ces dernières années 510 millions c'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de marge pour arriver à obtenir des trains qui sont en état vous êtes parisien sans doute circulez-vous sur un certain nombre de trains de banlieue je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour obtenir des trains et la SNCF a un challenge qui est devant elle c'est comment faire basculer sur les grandes lignes le trafic des passagers massivement de la voiture de l'automobile sur le train le TGV est un produit extraordinaire peut-être faut-il plus de fréquence peut-être faut-il qu'il soit moins cher et que nous arrivions à avoir une politique des mobilités qui nous permette de rentabiliser et après il y a un autre problème le transport des marchandises on ne nous dit toujours pas est-ce que ces lignes TGV un jour ou l'autre la nuit notamment ou dans d'autres circonstances peuvent transporter des marchandises qui encombrent nos routes qui créent des conditions d'insécurité on l'a compris c'est un problème global je suis désolé c'est déjà la fin de ce débat on va maintenant évoquer un autre sujet puisque le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas était au Sénat aujourd'hui il a été auditionné par la commission des affaires étrangères du Sénat mais avant de l'écouter nous allons joindre Sarah Yarojek qui se trouve aux côtés du sénateur Les Républicains Christian Cambon Christian Cambon bonjour merci de répondre à nos questions vous étiez donc ce matin à cette audition vous avez assisté à cette audition du président de l'autorité palestinienne qu'est-ce qui vous a tout d'abord le plus marqué ? déjà la personnalité déjà la personnalité du président Abbas c'était une une occasion absolument unique de recevoir le président de l'autorité palestinienne ici au Sénat ce qui est aussi une marque d'intérêt pour le Sénat de sa part donc je pense que c'est un moment fort dans les déclarations qu'il a faites et les différentes questions qu'on a eu l'occasion de lui poser ce qui m'a paru important c'est une position somme toute assez ouverte et modérée alors que le contexte vient de se durcir notamment à la faveur du vote d'une loi par le parlement israélien hier qui légalise l'ensemble des colonies y compris les colonies avancées alors justement ce vote a été unanimement condamné par la communauté internationale par François Hollande à l'élise hier je crois effectivement que ce vote ne fait pas avancer les choses vers la paix et de nombreuses autorités de nombreuses voix y compris les Nations Unies avaient fait entendre leur grande crainte et je crois qu'il y a là un véritable sujet pour lequel Israël va devoir faire face voilà Marmoud Abbas n'a pas exclu une fin de la coopération sécuritaire avec Israël si cette colonisation menée par l'état hébreux se poursuit oui parce qu'on comprend bien que la manière dont cette loi est et va être appliquée est évidemment un casus belli très grave dans la relation entre la Palestine et Israël puisqu'il s'agit d'installations de colonies israéliennes sur des terrains palestiniens privés et donc le concept de deux états s'éloigne encore un petit peu plus alors en revanche sur une note positive il a rappelé qu'il était prêt à négocier tout de suite sans condition avec Israël sans intermédiaire là on a plus le sentiment que c'est presque une main tendue oui il a rappelé qu'il était prêt à s'asseoir à la table de négociation car c'est vrai qu'on entend souvent que lorsqu'un partenaire est prêt l'autre ne l'est pas Israël dit souvent les négociations ne peuvent intervenir qu'en face à face donc c'est une bonne chose d'entendre cette déclaration de la part de la partie palestinienne par ailleurs moi-même j'ai eu l'occasion de l'interroger sur l'effort de démocratie ou de démocratisation que les territoires palestiniens doivent connaître il n'y a quand même pas eu d'élection depuis 2006 il a précisé qu'il était pour un dialogue avec le Hamas il a précisé qu'il était pour un dialogue avec le Hamas ce qui pose quand même problème parce que le Hamas est une organisation qui présente quand même beaucoup d'interrogations on va dire pour ne pas aggraver les choses mais il a dit si le Hamas gagne les élections ce sera le Hamas qui dirigera les territoires palestiniens en revanche il a bien confirmé qu'il n'y a pas ça ne peut pas se concentrer sur Gaza c'est Gaza et la Cisjordanie ensemble mais pas Gaza tout seul ce qui est évidemment un élément très important une dernière chose Christian Cambon est-ce qu'il s'est montré inquiet du nouveau leadership américain de la présidence Donald Trump ? moi je l'ai entendu à plusieurs reprises dire qu'il était prêt à travailler avec Donald Trump mais bien évidemment si Donald Trump persiste dans son projet de transférer l'ambassade américaine à Jérusalem là on touche les principes fondamentaux des revendications palestiniennes c'est un vrai sujet d'inquiétude aujourd'hui ce qui se passe à Washington je pense que c'est un vrai sujet d'inquiétude parce que c'est une décision qui ne va pas là non plus dans le sens de la paix et c'est un geste symbolique fort mais qui va dans le mauvais symbole et non pas dans la recherche d'un consensus ou du début d'une négociation et je pense que les Etats-Unis auraient tort de persister dans cette idée Un dernier mot un dernier sentiment sur cette rencontre Intéressant de nombreux problèmes se posent encore je crois simplement que le règlement de ce conflit qui est au coeur un petit peu de toutes les difficultés que nous rencontrons dans cette région va nécessiter encore beaucoup de temps et une question qui se pose évidemment pour la France c'est quel rôle tenons-nous dans le règlement de cette situation on a un peu l'impression au-delà des déclarations d'avoir un peu perdu la main mais enfin Merci Christian Camon merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions Merci Je précise que c'est une interview de Saveria Rojek qui a été enregistrée il y a quelques instants Je vous propose maintenant de revoir en longueur l'audition du président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas qui a répondu aux questions de la commission des affaires étrangères du Sénat Le gouvernement israélien a fait adopter hier à la Knesset une loi qui autorise le vol des terres palestiniennes privées au profit des colons et qui donne un caractère légal avec effet rétroactif à l'occupation de toutes les terres palestiniennes occupées de 1967 y compris Jérusalem-Est cette loi est contraire au droit international nous continuerons à travailler avec les tribunaux internationaux pour protéger notre existence et notre vie sur la terre de Palestine Dernièrement le gouvernement israélien a annoncé des décisions pour l'expropriation de davantage de terres palestiniennes et de construire des milliers de logements sur nos terres sur notre territoire occupé et c'est une chose extrêmement grave et dangereuse qui affaiblit qui mine la possibilité des deux états et qui consacre la réalité d'un état de système c'est-à-dire un état de l'apartheid est-ce cela que la communauté internationale veut si le gouvernement israélien continue et il continue de construire des colonies dans nos terres le territoire les terres palestiniennes occupées en 1967 et ces terres sur lesquelles nous voulons édifier notre état et qui constituent uniquement 21% de la Palestine historique c'est ce que nous demandons les 21% aujourd'hui c'est ce que nous demandons c'est ce que nous revendiquons pour l'avenir mais c'est tout ce que nous demandons à savoir que les terres occupées en 1967 et qui constituent 21% de la Palestine historique la Cisjordanie Jérusalem Est et Gaza c'est ce territoire là que nous voulons pour édifier l'état palestinien maintenant cette terre a été remplie de colonies et de colons partout maintenant sur cette terre il y a 600 000 colons qui vivent 600 000 colons vivent sur cette terre comment pourrons-nous édifier l'état de Palestine où pourrons-nous édifier l'état de Palestine l'état d'Israël ne veut donc pas de la solution des deux états alors est-ce qu'Israël veut un seul état et cet état tel que les règlements sont appliqués aujourd'hui sera un état avec deux systèmes c'est-à-dire un état de l'apartheid cela nous ramène et ramène en nos mémoires ce qui s'est passé en Afrique du Sud est-ce que le monde accepte que nous revenions à l'ancien système d'Afrique du Sud est-ce que le monde au 21e siècle acceptera qu'il y ait un système d'apartheid est-ce que le monde acceptera qu'il y ait au 21e siècle un peuple encore occupé depuis plus de 50 ans pourquoi la question adressée à Israël pourquoi est-ce que vous occupez ces terres alors qu'il y a des résolutions internationales et la dernière en date la résolution adoptée par l'Assemblée générale en 2012 et qui considère que le territoire occupé en 1967 tous les territoires la Cisjordanie Jérusalem Est et Gaza c'est le territoire de l'Etat de Palestine le monde entier a reconnu cela 138 Etats ont reconnu cela la résolution 23-34 du Conseil de sécurité adopté à la fin de l'année dernière a également confirmé que c'était des territoires occupés pourquoi une telle occupation au 21e siècle il n'y a plus un peuple au monde sous occupation à part le peuple palestinien pourquoi vous peuple israélien acceptez que votre gouvernement continue de réprimer un autre peuple de cette manière et nous disons que nous voulons la solution des deux Etats le monde entier dit nous voulons la solution des deux Etats l'Etat d'Israël que nous reconnaissons que nous avons reconnu et l'Etat de Palestine Et donc 11 parlements européens dont votre parlement Assemblée nationale et Sénat de la République française ont recommandé à des majorités rarement vues jamais vues parfois ont recommandé à leur gouvernement de reconnaître l'Etat de Palestine Voilà la seule réponse à ce que fait Israël et à la colonisation israélienne que la France et les autres pays européens prennent rapidement cette décision pour qu'on puisse dire nous reconnaissons deux Etats donc voilà nous reconnaissons maintenant l'Etat palestinien Israël doit venir vers la solution nous sommes tout à fait prêts à nous asseoir avec Israël autour de la table de négociation à n'importe quel moment et ceux qui disent le contraire n'ont pas raison ont tort la dernière fois nous avons été invités à Moscou pour une rencontre à Moscou nous avons pris la décision nous y sommes allés mais le président israélien a refusé et il n'y est pas allé le président le chef du gouvernement israélien plutôt nous sommes prêts nous sommes disposés nous sommes prêts aux négociations nous sommes prêts à la paix nous sommes prêts pour la guerre contre le terrorisme que veut le monde de plus de nous donc avant qu'il ne soit trop tard nous demandons que soit appliquée la résolution 2334 du conseil de sécurité qui a été adoptée il y a quelques semaines et que la France a voté et qui considère que toutes les colonies construites par Israël sur la terre de Palestine occupée depuis 1967 y compris Jérusalem Est sont illégitimes Monsieur le Président l'accélération du processus de colonisation israélien ne risque-t-il pas de relancer une volonté d'affrontement des organisations palestiniennes et l'absence de réaction des Etats-Unis avec l'arrivée au pouvoir de Donald Trump a selon vous quelles conséquences ? Nous avons dit concernant le président Trump nous avons dit au président Trump nous espérons que vous ne transférerez pas votre ambassade à Jérusalem dans la campagne électorale nous avons beaucoup entendu parler du transfert de l'ambassade de Tel Aviv et de Jérusalem et nous nous attendions à ce qu'il annonce dans son discours d'investiture il ne l'a pas fait et donc moi je ne peux pas juger quelqu'un sur ce qu'il a dit je ne peux pas juger sur des rumeurs je ne peux pas juger sur des idées ou des intentions supposées j'attends que le président Trump dise quelle est sa décision s'il décide de transférer l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem là nous aurons une réaction mais avant l'annonce d'une telle décision nous ne dirons rien et nous ne ferons rien et à cette occasion toutes nos réactions seront pacifiques diplomatiques sur la scène internationale rien de plus rien de moins nous allons avoir recours à la légalité internationale nous allons avoir recours à la communauté internationale et aux Etats-Unis même si une telle décision devait être prise et donc je ne vais pas préjuger des décisions je ne vais pas dire s'il fait ceci je ferai cela je pense qu'il est mieux pour nous d'attendre lorsqu'il le fera nous aurons une réaction mais nous espérons qu'il ne le fera pas ce que nous voulons de monsieur Trump c'est qu'il reconnaisse la vérité monsieur Trump est arrivé à la maison blanche avec des équipes qui ne savaient peut-être pas beaucoup de choses sur la politique internationale nous ne voulons pas juger dès maintenant nous attendons nous savons qu'il y a des décisions qui ne font plaisir à personne comme les décisions concernant l'immigration etc. mais de notre côté nous préférons attendre nous préférons lui laisser le temps pour que ses idées mûrissent et nous attendons ses idées si ce sont des idées qui nous conviennent nous travaillerons avec sinon eh bien nous ne travaillerons pas avec et d'ailleurs il y a maintenant en cet instant aux Etats-Unis une délégation palestinienne de haut niveau qui effectue une visite donc aux Etats-Unis et qui a des entretiens et des discussions avec les responsables américains donc c'est une décision c'est une délégation sécuritaire de haut niveau parce que nous avons une coopération sécuritaire très étroite avec les Etats-Unis nous ne le nions pas nous le disons très franchement pour lutter contre le terrorisme pour ce qui est de la politique anglaise enfin britannique ou américaine nous espérons que cette politique de bras de fer ne se poursuivra pas comme je vous l'ai dit nous sommes engagés dans la voie de la paix et de la sécurité mais j'ai un un plafond lorsque ce plafond est dépassé lorsque les choses dépassent mes capacités dépassent mes moyens je ne sais pas ce qu'on pourrait faire par exemple si Israël continuait la colonisation et nous nous avons des décisions pour arrêter la coopération sécuritaire avec Israël mais j'ai bloqué la mise en oeuvre de ces décisions jusqu'à maintenant mais si la colonisation se poursuit je n'aurai pas d'autre choix que de le faire je n'en serai pas responsable c'est le gouvernement israélien qui est responsable parce qu'il poursuit et intensifie cette colonisation et le gouvernement britannique et le gouvernement américain le gouvernement américain qui n'a jamais arrêté son aide et je m'adresse à l'administration américaine si vous vous apercevez que nous avons fait une erreur dites-le nous mais si vous vous apercevez aussi qu'Israël a fait une erreur et bien dites-le à Israël il ne faut pas être unilatéral il ne faut pas voir uniquement nos erreurs et il ne faut pas oublier les erreurs commises par Israël si les Etats-Unis veulent être un arbitre un juge sincère et juste il faut considérer à égalité les deux parties regardez la réaction européenne hier madame Mogherini la déclaration extrêmement importante au nom de l'Union européenne après la dernière loi votée par la Knesset pourquoi est-ce que les Etats-Unis ne font pas pareil c'est une atteinte à la légalité internationale lorsque quelqu'un sort de la légalité internationale personne au monde n'a le droit de se tenir à ses côtés il faut au contraire lui donner une petite tape sur la main et lui dire tu es hors la légalité internationale quelles sont vos relations concrètement avec le Hamas concernant notre relation avec le Hamas nous avons un dialogue en cours ce dialogue existe nous ne voulons pas avoir autre chose qu'un dialogue avec le Hamas pour parvenir à cette réconciliation c'est vrai que nous avons pris du retard beaucoup de retard mais que faire nous ne voulons pas faire la guerre au Hamas nous voulons parvenir à une réconciliation pacifique sur la base de la formation d'un gouvernement du non national qui nous réunisse tous ensemble et ensuite l'organisation de législatives et de présidentielles et ceux qui gagneront les élections prendront en main les destinées du pays nous sommes tout à fait disposés à l'accepter nous avons eu des expériences électorales réussies qui se sont déroulées dans un climat tout à fait franc et sincère le peuple palestinien décidera de qui il voudra pour le gouverner si le peuple palestinien décide qu'il veut être gouverné par le Hamas très bien si le peuple palestinien décide qu'il ne veut pas être gouverné par le Hamas très bien et notre relation avec le Hamas ne peut évoluer que dans ce cadre pacifique et de réconciliation on m'a posé une autre question sur le dialogue également il n'y aura pas d'état palestinien sans Gaza il n'y aura pas d'état à Gaza pas d'état palestinien sans Gaza et pas d'état palestinien à Gaza ces deux choses sont totalement exclues si nous voulons parvenir à la paix lorsque le monde reconnaît la légalité palestinienne et travaille avec l'égalité palestinienne jusqu'à ce que nous parvenions à une réconciliation avec le Hamas certains disent tant qu'il n'y a pas de dialogue il y a alors un déficit de démocratie je dis c'est vrai c'est vrai nous avons beaucoup tardé à organiser les élections législatives municipales mais cela ne nous empêche pas d'aller d'avancer dans la voie démocratique si nous avons un déficit de démocratie nous devons nous accrocher encore davantage à la démocratie nous ne devons pas nous écarter de la voie de la démocratie si la démocratie doit rester notre principe conducteur nous ne devons pas abandonner la démocratie parce qu'il y a un déficit de démocratie par exemple pour le retard des élections je suis tout à fait d'accord avec vous on n'a pas eu d'élection législative depuis 2006 mais quelle est ma faute je suis prêt à organiser des élections maintenant mais tant que je suis incapable de les organiser je ne vais pas aller contre la démocratie je continue à travailler pour cela et je continue à rechercher la voie démocratique C'est la fin de cette édition merci à toutes et à tous de l'avoir suivi excellente suite des programmes sur les chaînes parlementaires et à demain et à tous de l'avoir suivi et à tous de l'avoir suivi